Donc ceci, vous voilà donc informé. Monsieur Marceau, Madame Maddy, Madame Maddy a fermé son micro, merci beaucoup. Monsieur Marceau, merci d'éteindre votre micro et bienvenue à bord. Alors, voilà, si vous le voulez bien, on va commencer ce conseil. Vous serez indulgent parce que pour moi, c'est mon premier conseil de cette façon-là. Vous avez tous eu un petit tuto, une petite formation et j'espère que nous aurons une bonne séance de travail. Je vais tout de suite commencer, si vous le voulez bien, à l'ordre du jour par quelques communications. Donc, vous dire qu'il y a une concertation avec les chefs de groupe sur la tenue par visioconférence de ce soir. Vous savez que l'arrêté du gouvernement prévoyait différentes modalités et c'est cette modalité-ci qui a été retenue plutôt qu'un conseil par mail. Ça nécessite un peu d'organisation, mais si nous sommes toujours en partie en déconfinement, eh bien, au moins, nous pourrons réitérer ceci ultérieurement. Vous dire également que nous sommes courumés ce soir. Vous êtes à l'exception de M. Muradian. Tout le monde est là. C'est ce que je vois en tout cas sur mon écran et je vous en remercie. Alors, peut-être aussi un point pratique sur l'organisation de nos votes pour ce soir, si vous le voulez bien. Nous avons, pour des raisons de facilité de traitement et à cause de la distanciation sociale, prévu le mécanisme suivant. Nous allons passer l'ensemble des points à l'ordre du jour et nous vous proposons de voter l'ensemble des points en fin de séance. Et ce que je vous propose à ce moment-là, c'est d'intervenir en fin de séance pour demander un vote, s'il est ché, si c'est nécessaire. Si vous êtes d'accord sur tout, eh bien, nous passerons alors à la séance à huis clos. Si ce n'est pas le cas, alors les chefs de groupe demanderont un vote en précisant le point pour lequel ils demandent le vote. Et ensuite, ils pourront indiquer s'il y a abstention ou pas pour l'un ou l'autre vote. Si il y a un problème technique, ce qui arrive, certains d'entre vous siègent ailleurs et ont déjà connu ce type de réunion. Imaginons qu'en fin de séance, en fin de conseil, nous nous retrouvions à devoir avoir un problème technique parmi l'un des conseillers. Ce que nous avons prévu en concertation avec les chefs de groupe et avec le bourgmestre, c'est la chose suivante. Vous rencontrez un problème technique au moment du vote. Ce qui sera proposé, c'est que vous puissiez envoyer votre, par SMS, votre vote au chef de groupe et au secrétaire communal. Le chef de groupe s'exprimera alors, à nouveau s'il échelle et à nouveau si nous sommes dans un scénario de vote. Donc je répète, vous avez un problème technique au moment du vote. À ce moment-là, vous envoyez votre vote par SMS. Est-ce que concrètement, cet SMS doit comporter le numéro du point à l'ordre du jour ? Oui, non ou l'abstention. Oui, non ou l'abstention et le numéro du point. Je crois qu'il y a du son sur la ligne. Je ne sais pas qui a son micro ouvert. Monsieur Marceau, fermez votre micro si vous voulez. Merci. Merci beaucoup, monsieur Marceau. Oui. Voilà, je vous remercie. Et je vous salue au passage. Voilà. Donc, par SMS. Et ce que nous avons prévu dans cette hypothèse-là, c'est qu'il y ait un mail de confirmation. Donc imaginons que vous avez un problème technique. Vous envoyez votre SMS au chef de groupe, au secrétaire communal. Puisqu'on imagine un blocage technique chez vous. Mais le lendemain, alors, vous confirmerez par mail, avant 12 heures. Donc, demain, jeudi avant 12 heures, vous confirmerez par mail votre vote. À nouveau, nous sommes dans le scénario d'un vote et dans le scénario d'un problème technique pour ce vote. Voilà pour ce qui concerne ces premières remarques-ci. Je veux m'assurer que ceci est clair pour tout le monde. Donc, pour rappel, si c'est nécessaire, je vous demanderai d'indiquer, en m'envoyant une petite main levée, que vous souhaitez prendre la parole là-dessus. Je ne vois pas demain, et je vous en remercie. Merci beaucoup. Je vais vous, à présent, si vous le voulez bien, passer la parole au secrétaire communal, qui se trouve de l'autre côté, dans son bureau. Et le secrétaire communal va vous, une fois de plus, faire cet exercice que vous connaissez tous, c'est-à-dire la lecture du PP. Monsieur le secrétaire, allez-y. Merci beaucoup. Le plan quinquennal de développement de la lecture 2021-2025, lié à la reconduction de la reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles de la bibliothèque francophone. Le conseil a approuvé la nouvelle convention fixant les modalités de partenariat entre la commune et la SBL-Skola-URB pour l'année 2015. Le conseil a approuvé la décision à la centrale d'achat de l'intercommunal SBL-Ga en vue de l'acquisition de véhicules à carburant alternatifs, de bornes de rechange et d'outils de gestion, de ces bornes au profit des pouvoirs locaux et régionaux de la région de Bruxelles-Capitale. Le Conseil a désigné, pour représenter la commune en remplacement de M. Ahmed Medoun, M. Louavi Ismaël, en qualité de représentant au sein de l'Assemblée générale de Citi-Def, M. Akiol Safa, au conseil de l'information dans la intercommunal coopérative Venouska-Pourclé-Mainsi, M. Bassabé-Yves, en qualité de représentant au sein de l'Assemblée générale de la Société coopérative intercommunale de crémation. En séance à huis clos, le conseil a adopté un projet de contrat de bail pour la surface commerciale située au rez-de-chaussée de l'immeuble située rue de la Rivière 36 et a traité des dossiers de personnel communel toutes catégories confondues. Voilà, M. le Président. Merci, M. Neve. Petite précision également. La concertation qui a lieu avec les chefs de groupe prévoit aussi qu'il y aura une discussion, bien sûr, des points, mais l'option qui a été prise, c'est qu'il n'y a pas de points ou de questions orales ni d'interpellations. Il y avait la possibilité d'avoir une question écrite s'il écheint, et nous discutons bien entendu des différents points. Voilà une précision qui était nécessaire de faire, et bien entendu, durant, tout évident, un échange de vue sur la situation dans laquelle nous sommes. Voilà, j'espère avoir été clair sur ce point. Je vous propose maintenant de passer au point 3, c'est l'intercommunal Vivacqua, l'AG, du 4 juin 2020, avec une modification statutaire. Et bien entendu, il s'agit ici de donner un mandat à notre mandataire pour pouvoir y participer. M. Le Bourgmestre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je tiens à saluer, évidemment, tous les élus dans cette période particulièrement difficile de confinement. Remercier pour leur collaboration tous les chefs de groupe, le Président, le Secrétaire communal et le personnel. Ce n'est pas simple de pouvoir s'organiser pendant, je dirais, cette période. Je crois, M. le Secrétaire communal et M. le Président, conformément aux discussions que nous avons eues pour la préparation de ce Conseil, on avait prévu qu'à la fin du Conseil, on puisse évoquer la crise sanitaire et qu'il puisse y avoir quand même un échange de vue avec les membres du Conseil. C'était, je pense, un des points sur lesquels nous avions marqué un accord. Il y a une discussion générale, même si on sait qu'il n'y a pas de question orale, question orale dans ce type de réunion, vu qu'on est dans cette période exceptionnelle. Mais à tout le moins, comme nous n'avons pas eu de Conseil depuis environ la mi-mars, je trouve que ce serait positif et c'était une proposition qui avait été soutenue par les différents chefs de groupe. Et donc, je voulais faire le rappel. Je voulais vous demander si, à la fin du Conseil, on peut avoir ce moment d'évocation et d'échange avec les membres. Oui, bien entendu. Merci. Merci. J'ai vu, désolé, Mme Warnotte, mais effectivement, l'écran, vous êtes une trentaine sur ma liste et je n'ai pas de vue en temps réel. Je suis obligé de défiler l'ensemble des membres pour voir lequel lève la main. Et c'est votre cas, Mme Warnotte. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je vous conseille alors de demander à Mme Fix comment on fait pour voir le panel dans son ensemble, parce que moi, je vous vois tous à la fois. Merci de me donner la parole que j'avais demandé pour un petit point d'ordre. Donc, même si les circonstances sont exceptionnelles, je pense qu'il y a des choses qui doivent néanmoins être respectées et la possibilité pour les conseillers de préparer ces conseils exceptionnels dans des circonstances exceptionnelles en fait partie. Et j'entends par là le fait qu'à nouveau, pour le conseil de Saint-Just-Node, les documents n'ont pas été mis à notre disposition dans les délais qui étaient normalement impartis. C'est un point qui a été ajouté à l'ordre du jour et qu'on a cru qu'il était bon de simplement mentionner dans ce point qu'on nous avait transmis ce point par e-mail quelques jours auparavant, mais sans mentionner qu'il serait repris au conseil. Mais nous n'avons toujours pas voté l'urgence pour savoir si ce point était ou non inscrit à l'ordre du jour du conseil. Et je pourrais vous en citer de nombreux. La tutelle, aujourd'hui encore, a rappelé à l'ordre la commune de Saint-Just par rapport au respect des droits des conseillers. Et je pense qu'il serait de bon ton, malgré ces circonstances exceptionnelles que nous connaissons à l'heure actuelle, de faire en sorte que ces droits, qui sont en réalité des droits démocratiques, puisque nous représentons ici l'ensemble des citoyens de Saint-Just, donc que ces droits soient respectés. Si le conseil peut se tenir aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est parce que les membres de l'opposition en particulier en montrent la bonne volonté. Parce que pour toutes les raisons que je viens d'invoquer, en réalité, ce conseil et d'autres d'ailleurs, le fait par exemple que nous avons commencé le conseil bien après le quart de réglementaire, ce conseil en fait est normalement annulable. Donc ici, nous montrons énormément de bonne volonté dans le fait de pouvoir tenir ce conseil communal, parce que les circonstances l'exigent, mais en tant que conseiller et en tant que représentant de nos droits, nous demandons, s'il vous plaît, que dès maintenant, parce qu'on ne peut pas le faire de manière rétroactive malheureusement, mais que dès maintenant, les choses soient faites de manière correcte à Saint-Just, pour que nous puissions exercer ces droits de manière optimale et en réalité de la manière qui est prévue par la loi. Merci. Merci, Madame Warnotte, pour cette intervention. Et à nouveau, merci aussi pour la souplesse pour ce qui est effectivement de l'acceptation de la tenue de la séance en dehors de l'horaire réglementaire. Vous savez, de ce point de vue-là, légalement raison. Je vous remercie. Nous sommes, si vous le voulez bien, donc le point 3 a été fait. Nous sommes au 4. C'est l'aliénation du bien immeuble qui est rue du Méridien. Il s'agit de l'annulation de la procédure de vente. La parole est au bourgmestre. Merci infiniment, M. le Président. Pour le point 3, on ne l'avait pas encore fait, mais il est assez simple comme point. C'est un point qui a été discuté, évidemment, au niveau de toute la région. Conformément à l'ordonnance régionale, il y a des modifications spécifiques pour la gestion communale et la coopération intercommunale. Et nous allons donc donner mandat à nos représentants pour aller à l'Assemblée générale qui aura lieu au mois de juin pour entérider les modifications qui ont été discutées déjà dans toutes les réunions et concertations. Le point numéro 4, si je poursuis, il s'agit de la vente du bâtiment de la justice de paix. Le contexte du Covid-19, évidemment, impacte énormément le contexte de vente et notamment le prix et, je dirais, les tractations et les démarches en vue d'acheter les biens. Et pour des raisons, évidemment, de bonne gestion, nous avons souhaité, avec le Collège, prendre la décision d'annuler cette démarche à ce stade-ci. On n'allait pas dans une période comme celle-ci avancée dans un dossier qui est important pour la commune. Et donc, nous venons aujourd'hui au Conseil communal pour annuler le projet de vente de la justice de paix. À l'issue de la crise sanitaire, il reviendra au Collège de se positionner sur le dossier à nous. Merci, M. le Bourg-Mestre. Avez-vous des interventions sur ce point ? Madame Warnotte, c'est une ancienne main levée ou… Ah, voilà, ok. Des questions sur ce point ? Je vous remercie. Nous passons ici au 5. Pardon ? Je ne vois pas de main levée. Donc, voilà. Nous sommes au 5. Le règlement communal relatif au soutien des commerçants locaux dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'est à nouveau le Bourg-Mestre sur ce point. M. le Bourg-Mestre, allez-y. Merci infiniment, M. le Président, mes chers collègues. On sait que le petit commerce, en particulier à Saint-Jean, s'occupe d'une place toute première dans l'activité sociale et économique. Alors, on a souhaité, avec le Collège, après avoir adopté le plan d'urgence sociale et de lutte contre l'isolement, on y reviendra tout à l'heure, On a aussi voulu faire, évidemment, un geste, un soutien fort pour le petit commerce. C'est 2 000 euros, de manière forfaitaire, pour tous ceux qui ont un établissement sur le territoire. Il y a eu, évidemment, une concertation. De nombreuses réunions vont arriver à ce résultat. Je tiens à remercier l'administration. Je tiens à remercier les différents départements, notre échec de commerce, mais également l'ensemble des membres du Collège. L'objectif pour nous est de venir, évidemment, après la région. La région apporte, vous le savez, un soutien important au commerce. Et nous avons jugé qu'il était important d'apporter un soutien encore supplémentaire. Et le soutien, il a la spécificité à Saint-Jos de venir en aide à ceux qui ont fermé, également à ceux qui n'ont pas fermé, qui connaissent une baisse de leur chiffre d'affaires et qui sont aussi des gens remarquables, qui sont quelque part aussi héroïques, de vouloir continuer à travailler. Je tiens aussi à rappeler, je le ferai peut-être tout à l'heure brièvement, que sans attendre cette prime, la commune a décidé d'équiper tous les commerces de la commune de cloison en plexiglas pour protéger la population, les clients, mais aussi les travailleurs en tout début de crise pandémique. Nous l'avons fait gratuitement. Ça a été une fabrication locale par les menuisiers et par les équipes de services des travaux publics. Et ça, c'est aussi le geste, je dirais, que nous avons voulu faire et qui, je pense, est vraiment essentiel. Si on veut préserver le tissu économique à Saint-Jos, sans cela, je pense qu'on risquerait d'avoir dans nos rues, dans nos rues commerçantes et dans nos rues tout court, énormément de bâtiments qui seraient, d'une manière d'une autre, délabrés, parce que les commerces viendraient à fermer et ce serait vraiment une situation particulièrement difficile à vivre. C'est un premier geste extrêmement important et c'est important évidemment qu'on ait le soutien du Conseil. Voilà, bonsoir Madame Genoux. Vous avez la parole, Madame Genoux. Merci. Mais donc, le groupe Écolo, bien sûr, soutient cette initiative parce qu'on s'en rend bien compte pour les commerçants qui ont dû baisser le rideau. La situation est particulièrement stressante avec un loyer, avec des revenus rabotés, etc. Donc, on pense que c'est un geste important. C'est un geste qui est important pour les commerçants, mais aussi pour d'autres secteurs d'activité qui font vivre notre commune, comme par exemple, il y a un certain nombre de secteurs artistiques qui, eux aussi, ont dû baisser le rideau. Ce sera important de faire avec eux un diagnostic de la situation pour qu'eux aussi ne doivent pas définitivement fermer le rideau à l'issue de ce qui se passe. Il y a aussi plein d'autres professions qu'on voit moins parce qu'elles se passent à l'intérieur et qui, elles aussi, devront être suivies attentivement. Mais par rapport au règlement sur le commerce que vous nous proposez aujourd'hui, quelques petits points. Dans le règlement, on met que c'est à l'article 1, le collège des bourgmestres et des chevins pourra attribuer. Je pense que pour rassurer tout le monde, ce n'est pas qu'on peut attribuer à l'un, etc. Non, non, il y a un règlement bien clair que vous nous proposez aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est important de dire attribuera éventuellement, si vous avez peur par rapport au budget, dans la limite des budgets disponibles, comme ça se fait ailleurs, mais je crois qu'il n'y a pas de pourra attribuer. C'est attribuera, vous avez décidé d'octroyer ces primes et c'est une bonne chose. Deuxième chose, on s'est étonné parce que tous les commerces ne se retrouvent pas dans la liste. Par exemple, les magasins de chaussures ne sont pas dans la liste, mais peut-être qu'ils sont compris dans magasins de vente de vêtements. Ce serait intéressant que vous le précisiez aujourd'hui. Quid, je pense qu'on a encore un disquaire, on a un vendeur de cadres, on a encore un photographe, on a un vendeur de pièces de rechange qui est très utile quand on veut réparer des petits appareils. Il ne figure pas dans la liste que vous nous proposez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu une volonté d'exclure ces magasins ? Si oui, sur quoi est-ce qu'elles reposent ? Ou est-ce que ce sont des oublis ? Et est-ce qu'on pourrait compléter aujourd'hui cette liste avec ces commerces qui n'apparaissaient pas ? Merci, merci Madame Génaud. Je vois s'il y a d'autres interventions sur le point. Monsieur Clercq, vous avez la parole. Bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir, bonsoir Monsieur le Président, bonsoir à tous. Tout va bien, rassurez-vous. Et je suis content de vous voir tous en bonne santé. Bien entendu, le MR se réébouit de ces mesures prises par la Commune. Et je dois dire, il faut être de bonne composition. La Commune a montré une grande réactivité depuis le début dans cette crise. Et je voulais saluer ça, malgré parfois les critiques de certains. Je pense que les mesures prises, que ce soit la distribution de masques en cours, le nettoyage des rues, l'annulation de, parmi les premières, toute une série de fêtes et cérémonies, étaient une bonne chose. Et ici encore, c'est une bonne décision de soutenir le commerçant, bien entendu. Juste un point de détail, vous faites encore référence dans le texte au 3 avril, en disant qu'effectivement, le confinement sera, s'il est cher, prolongé. Comme on sait qu'il est prolongé jusqu'au 3 mai, ce n'est peut-être pas plus mal d'inscrire directement la nouvelle date qu'on connaît, le 3 mai. Et pour le reste, effectivement, je partage l'avis de Mme Jeunot. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez fait une estimation budgétaire de cette mesure ? Combien de commerces cela peut-il concerner ? Et quelle en serait l'estimation budgétaire ? Voilà, merci. Je vous remercie, M. Clerx. Je vois s'il y a d'autres interventions sur ce point. Et je donne à présent la parole au bourgmestre. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à Mme Jeunot et à M. Clerx pour les encouragements. Ils sont vraiment les bienvenus, parce que c'est une période difficile pour nos commerçants. En préalable, dire que toutes les intentions politiques que nous avons développées, nous les avons partagées avec la région en amont, parce que la région a été proactive à demander à toutes les communes de faire part de leurs dispositions nouvelles. Et on a même été salués par la région, puisque nous avons été l'une des communes les plus proactives à remettre les budgets sur les modifications budgétaires que vous avez pu voir dans l'ordre du jour aujourd'hui. Cette modification budgétaire est dans les modifications. Donc l'estimation budgétaire, M. Geoffroy Clerx, est dans les modifications. C'est 800 000 euros que nous avons identifiés sur base d'une étude qui a été faite par le service des classes moyennes, mais aussi le service de taxation, le service des finances. On parle de 400 établissements au total. Et donc, c'est un montant que nous avons estimé. C'est la raison pour laquelle, Mme Genot, moi je propose de suivre votre proposition, mais disons tout de suite attribuera, pas dans les limites budgétaires, mais attribuera, puisque c'est un droit. Nous considérons que c'est un droit, donc attribuera et pas pourra attribuer. Je propose, M. le Président, de faire la modification en temps réel, puisque c'est l'intention que nous avions, et c'est plus précis au niveau des mots. Donc, pourra attribuer, devient dans le texte, attribuera, M. le secrétaire communal. Concernant les deux, l'autre question de Mme Genot, en fait, nous avons mis à un moment donné dans le texte le mot magasin, pour reprendre tous les magasins, y compris le magasin de chaussures, y compris le magasin disquet, et y compris le magasin qui vend, je dirais, des boulons, qui est le carouage, etc. Donc, c'est important que ce soit dit aujourd'hui dans les comptes rendus analytiques des travaux des conseils communals. Pour nous, ce qui a été décisif dans notre travail, c'est qu'il y a un établissement qui est situé sur le territoire et qui travaille en front office avec les gens, qui accueille des gens. Donc, on a essayé d'être le plus large possible. Pourquoi ? Parce qu'ils sont essentiels dans le maintien de la qualité de vie dans nos quartiers. On ne voulait pas avoir des chantres à l'issue de cette période de crise sanitaire. Donc, on a essayé d'être un peu plus large que, par exemple, la prime à la relance de l'activité économique que nous avons mis en œuvre sur le territoire communal au cours des dernières années. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il encore des demandes de prise de parole sur ce point ? Madame Jeuneau, est-ce que je ne suis pas encore familiarisé avec l'outil, mais la main est toujours d'actualité ? Donc, quand on veut dire tous les établissements, c'est un peu contradictoire parce qu'ici, on a mis une liste fermée. Et donc, on a un petit décalage entre ce qui est écrit ici dans le règlement qu'on nous propose et ce qu'on dit maintenant. Est-ce que, par exemple, les professions libérales, les dentistes et autres sont repris ou considérés comme des commerces ou autres ? Je vois qu'ici, on parle des courtiers d'assurance, mais on n'a pas mis les banques. Est-ce qu'on a vraiment envie ? Est-ce qu'on trouve que les banques ont besoin d'un coup de pouce ou pas ? Si on met tous les établissements, elles seront par exemple… Non, on a… Excusez-moi, c'est le Président ? Oui. Madame Jeuneau, vous avez terminé votre intervention. Donc, oui, nous n'étions pas demandeurs de couvrir tous les établissements. Par contre, on voyait encore des petits commerces comme le disquaire, comme le vendeur de cadres, comme les pièces de rechange et comme peut-être d'autres auxquelles on n'a pas pensé, qui, eux, méritent du soutien. Donc, tout ce qui est dentisterie, tout ce qui est agence de banque n'est pas repris. Mais par contre, tous les magasins que vous avez cités sont repris. En tout cas, nous l'avons entendu comme tel et ils seront aussi aidés au même titre qu'un magasin d'alimentation ou un café. Je vous remercie. Monsieur Clerc, votre main levée est encore d'actualité ? Oui, oui, Monsieur le Président. Juste pour dire ceci, dans le texte, il est mis notamment, donc ce n'est pas limitatif, donc des établissements ou des commerces qui ne seraient pas repris textaux dans la liste pourraient aussi avoir droit, c'est un peu pour répondre à Mme Jeuneau, pourraient avoir droit aussi à la prime puisque la liste n'est pas fermée, ce n'est pas une liste fermée. Voilà. Je vous remercie. Nous sommes au 6. La modification du règlement complémentaire du 19 juin 2017 qui est relatif à l'installation et à l'exploitation de terrasses sur les parkings du domaine public. Il s'agit d'une adoption. Monsieur le Beaumestre. C'est un point qui est présenté par notre échelle du commerce. Vous avez compris, donc, l'idée, c'est de faire l'exemption de la prime du montant qui doit être payé de 200 euros par mois à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. sans en faire le prévisionniste. Je pense que cette mesure que nous avons prise probablement ne va pas servir nos restaurants parce que je crois que cette crise va durer encore quelques temps. Merci beaucoup. Y a-t-il une demande de prise de parole complémentaire ? Madame Warnotte, allez-y. Je ne sais pas si c'est l'objet d'en parler ici ou d'en parler lors d'un point suivant qui concerne les loyers des commerçants qui louent des emplacements communaux. Mais cette aide qui est apportée aux commerçants à cette taxe, en réalité, et les aides qui sont données aux commerçants nous font penser que peut-être tous les commerçants ne vont pas être visés de la même façon. Je pense notamment à un commerce qui est très cher à l'avis des Ténodois. C'est notre friterie qui se trouve sur la place et que je n'ai vu reprise dans aucune de ces différentes catégories. Je vous remercie, Madame Warnotte. J'espère que vous aimez les frites, tout comme moi. Nous sommes… Je ne vois pas d'autres demandes d'intervention. Monsieur le Bourgmette ? Oui, oui, bien entendu, c'est considéré comme, évidemment, dans la restauration, au snack, et il pourra aussi bénéficier de l'aide. Je vous remercie. Nous sommes au 7 pour les subsides communaux. C'est l'exercice 2020 avec la désignation des bénéficiaires et la fixation des montants. Monsieur le Bourgmette, c'est à nouveau vous ? Oui. Monsieur le Président, chers collègues, il n'y a pas de modification par rapport à l'année dernière. C'est une reconduction des mêmes montants. Nous avons, dans l'intervalle, reçu une demande d'un de nos conseillers, c'est monsieur Ahmed Moussille. Nous lui avons répondu et donc les courriers sont en fait occupés à s'échanger. Et donc, ce que nous proposons, c'est qu'à la sortie de la crise sanitaire, le collège puisse se prononcer par rapport à votre demande. On vous remercie pour le projet de règlement que vous nous avez porté à notre connaissance, celui de Saint-Gilles. Merci, monsieur Moussille. Je vais d'abord vous saluer. J'espère que tout va bien chez vous. Et vous avez la parole, monsieur Moussille. Je vous remercie. Je souhaitais en tout cas... Je sais que j'avais renvoyé un deuxième règlement de Saint-Gilles, puisque au niveau de la commune de Saint-Gilles, ils ont deux règlements. Un qui porte sur les associations culturelles et sociales. Un second sur... Monsieur Moussille, bonsoir, monsieur Moussille. On a un petit problème de micro. Pensez-vous pouvoir améliorer le niveau du son ? Non. Oui, c'est mieux. Allez-y. Je me suis un peu rapproché. Je disais donc, la commune de Saint-Gilles dispose de deux règlements. Un premier qui porte sur les associations culturelles et sociales. Et un qui porte sur les associations sportives. J'avais envoyé celui qui portait sur les associations sportives. Je viens de vous envoyer le deuxième. Et donc, effectivement, une réflexion pour voir comment informer les associations et faire ça de manière annuelle avec une publicité. J'entends que vous accueillez avec intérêt cette proposition. Eh bien, on l'étudiera effectivement en post-Covid, dirais-je. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Moussille. Madame Madi, votre micro est ouvert. Mais je n'arrive pas à le fermer. Alors, je ne dis rien. Voilà, je n'arrive pas. J'ai beau cliquer, ça ne ferme pas. Ok, très bien. Je vous salue au passage. Je vous salue au passage, Madame Madi. Et j'espère à nouveau que tout va bien chez vous. Merci. Mais je vous en prie. Nous sommes alors au point suivant, puisque forcément la situation l'oblige, le budget communal pour l'exercice 20, à l'ordinaire, en tout cas au service ordinaire, la modification numéro un, en lien évidemment avec le Covid-19. Monsieur Bourgmès, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le Président. C'est le point, évidemment, un des points essentiels de ce Conseil. Et je suis heureux de pouvoir le porter à la connaissance des membres du Conseil avec le Collège. On a fait un travail très important avec l'ensemble du Collège, mais aussi de CPAS. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en lien avec la région, puisque la région, dès le départ de la crise, a demandé aux communes les intentions. Donc, nous avons eu un échange de courriel avec la région. Et nous avons très vite donné une information sur la teneur et la nature des dépenses que nous souhaitions consentir. En gros, pour ceux et celles qui auraient quelques remarques ou quelques questionnements sur la capacité de la commune à pouvoir payer toutes ces dépenses, et que je comprends parfaitement, puisque quand on n'est pas évidemment dans les dossiers directement, on pense évidemment à l'équilibre budgétaire et au fait, il faut penser à l'avenir. Soyez rassurés, en partie, en tout cas, je vais essayer. C'est-à-dire que nous avons à un moment donné au niveau du Collège, et je remercie tous mes collègues pour les efforts nombreux qu'ils ont faits, on a décidé de ne pas mettre en œuvre toute une série de programmes. Ce sont des programmes dans tous les domaines de la vie de la commune. Tous ces programmes avaient des précipites budgétaires. Il y avait des dépenses qui venaient avec ces programmes. Et donc, nous avons fait des économies en ne dépensant pas pour des événements, pour des projets qui étaient, je dirais, à ce moment-là pour nous importants. Mais, suivant les considérations du Conseil national de sécurité, tout ce qui n'était pas essentiel devait être porté ou devait être annulé. Monsieur Kless l'a rappelé tout à l'heure, nous avons été la première commune à Bruxelles, et je pense même peut-être plus loin que Bruxelles, à annuler tous nos événements jusqu'au 30 juin. Et vous avez vu que la Première ministre, la semaine passée, a même dit que les événements de masse seraient annulés jusqu'au 31 août. Et donc, nous avons fait des économies au niveau fonctionnement, au niveau investissement, à ce niveau-là. Et nous avons décidé de mettre des montants importants dans le plan d'urgence sociale et de lutte contre l'isolement. Notamment avec 600 000 euros sur deux ans, 250 000 euros par an pour le CPS et 50 000 euros pour la maison de la famille. J'allais le dire tout à l'heure dans le moment des vocations, mais peut-être un mot, il y a dans les dossiers concernant le plan d'urgence sociale, Évidemment, la priorité, c'est de nous adresser à nos seniors et au personnel qui est démuni. C'est dans ce cadre-là que nous finançons, je dirais, des moyens pour le CPS, pour la maison de la famille. Je tiens ici à remercier Luc Frémal pour sa proactivité. Il a été depuis le départ joignable à chaque instant. Évidemment, il a rendu automatiquement l'aide sociale. La commune de Saint-Jos avec son CPS, on a décidé que, dans le cadre du plan d'urgence, que l'aide sociale allait être rendue automatique. Et il a aussi permis que les rendez-vous soient maintenus par rapport à toutes les nouvelles demandes qui arrivent. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui perdent leur revenu. Et ils se retrouvent dans un moment, parfois, où ils n'ont rien, même si, évidemment, nous remercions l'État fédéral qui a pris des mesures transitoires pour aider les indépendants. Cette mesure est essentielle. Mais il y a des gens, parfois, qui sont en rupture, parce que les documents administratifs ne suivent pas, parce que les bureaux ont fermé, etc. C'est des mesures essentielles pour sauvegarder notre cohésion sociale et apporter une aide à des personnes qui sont démunies ou qui se retrouvent en situation de difficulté sociale. Les seniors, je le disais, c'est évidemment par rapport à tout ce qui était essentiel en termes d'aller chercher, je dirais, les médicaments pour eux, d'aller faire les courses pour eux. On sait qu'eux étaient les plus fragiles d'entre nous à ce moment-ci. Ce service a été mis en place avec un numéro de téléphone qui répond à toutes les demandes des personnes qui sont en situation démunie. Et puis, je reviendrai peut-être tout à l'heure plus en détail, mais vous savez, le travail que nous avons fait par rapport au sans-abri, par rapport aux personnes qui n'avaient pas accès à une douche ou encore n'avaient plus de quoi manger, nous avons pris là-bas aussi des initiatives. Donc, tant pour le petit commerce que pour les dépenses dans le cadre du plan d'urgence sociale et de lutte contre l'isolement, nous avons prévu les budgets que nous vous demandons aujourd'hui de soutenir. Nous avons aussi prévu dans les budgets des montants pour les dépenses inéluctables que nous avons à faire face dans le cadre de l'hygiène et de la sécurité. Acheter des produits qui permettent de désinfecter, acheter des visières pour le personnel, acheter des masques pour protéger mieux nos travailleurs, c'est évidemment ici que ça va se retrouver. Et c'est donc des budgets qui nous permettent vraiment de pouvoir faire face à la crise sanitaire. Je voudrais aussi dire et demander l'indulgence des membres. Je sais que nous sommes peut-être dans l'à peu près parfois, mais il faut nous comprendre, la situation n'est pas facile. Je vais vous citer un exemple de la situation que nous vivons. Quand vous avez à un moment donné un ouvrier qui travaille au cimetière et qui est contaminé par le virus, et que ça se confirme qu'au bout de trois ou quatre jours, vous devez agir dans l'urgence. Je tiens à remercier votre secrétaire général, votre secrétaire communal, Patrick Nair, pour sa présence tous les jours à la commune, depuis très tôt le matin jusqu'à très tard, à suivre tous les dossiers et à apporter à chaque fois des réponses les plus appropriées possibles avec moi. Quand vous avez plusieurs travailleurs qui ne veulent plus rentrer à la maison parce qu'ils ont peur de contaminer à leur tour leurs femmes et leurs enfants, on fait face à des situations qui sont très compliquées. Alors face à cela, nous essayons dans la mesure du possible de vérifier si l'intéressé est réellement infecté. Et quand on apprend par la bande, parce que autant je peux être votre bourgmestre, mais je n'ai aucune information par la voie officielle. Je ne sais pas savoir si quelqu'un est contaminé, si on peut lui apporter une aide avec nos médecins, avec nos équipes que nous avons. Nous n'avons aucun moyen de savoir comment une quarantaine est mise en place. Et quand j'ai posé les questions, malheureusement, c'était plus quelque chose qui nous a été dit il y a 40 jours, mais qui n'est pas mis en œuvre sur le terrain. Donc la quarantaine, c'est juste reste chez toi pendant 15 jours. Il n'y a pas un suivi, une discipline, un ordre qui est donné pour que la quarantaine soit observée. On pourrait le faire, moi en tout cas en tant qu'élu local, je trouve qu'on pourrait aider avec les médecins et avec d'autres à faire ce genre de travail. Mais pour revenir sur cet ouvrier, évidemment que la clinique lui a demandé de rester à la maison. Il était dans un état avec des symptômes qui sont réels. Par rapport aux travailleurs, le secrétaire communal et moi-même, nous leur avons demandé de se mettre à leur tour en quarantaine à la maison et de se confiner dans une pièce dans leur chambre pour ne pas infecter, pour ne pas prendre de risque. Parce qu'on ne sait même pas leur assurer un test. Nous ne savons pas assurer un test à qui que ce soit. Et ce que nous avons immédiatement fait, c'est faire un marché ce jour-là pour désigner une société. Et vous le verrez tout à l'heure dans les articles 249. Je voulais l'exprimer ici. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette cagnotte de budget pour permettre de faire certaines dépenses. Et c'est vrai que parfois, sur la forme, nous sommes dans l'à peu près. Nous sommes dans des situations d'urgence. Et je pense que nous devons prendre nos responsabilités. Donc pendant deux semaines, depuis maintenant 13 jours, c'est une société privée qui fait l'inhumation au cimetière. C'est la commune qui continue à ouvrir et fermer la porte. M. Roukens, qui vient de faire signe de la tête, avait posé des questions puisqu'il avait été alerté par la fermeture du cimetière. En fait, le cimetière est ouvert et fermé par la commune. Nous avons le lendemain matin désinfecté tout le bâtiment du cimetière. Et nous avons procédé, donc avec cette entreprise, à faire les inhumations. La fermeture du cimetière, M. Roukens, a été ordonnée par la police parce qu'en fait, il y avait un non-respect des distances. Donc évidemment, on a réouvert une fois que le problème s'est résolu. Et donc, c'est important évidemment de faire des efforts. Je remercie encore une fois tous les départements, tout le monde d'avoir compris que ce qui n'est pas essentiel ne doit pas être fait aujourd'hui pour prendre toutes les mesures de protection pour les travailleurs et pour les différents publics. J'y reviendrai encore tout à l'heure. C'est le Président. Je vous remercie. Je vois plusieurs mains levées. Mme Genot, vous avez la parole. Je pense que la santé est une priorité et donc nous devons faire des adaptations. C'est obligatoire. On fera un débat plus global sur la gestion à la fin. Pour ne pas me répéter, je ne vais pas venir avec les éléments ici. Mais par contre, j'aimerais bien avoir quelques éclaircissements parce qu'ici, on ne spécifie pas les lignes budgétaires qui sont augmentées. Alors que je pense que dans la décision, on doit le préciser. Alors, il y a certaines lignes où c'est très clair. On augmente le budget du GPS, le budget de la maison de la famille. Il y a l'enveloppe pour les commerçants. Mais par contre, sur la première ligne, on ne spécifie pas quelle ligne budgétaire on augmente. Et je pense qu'il faut le mentionner dans notre décision pour qu'elle soit valable. En fait, si je peux, M. le Président. Vous avez la parole. C'est une question technique. En fait, nous ne savons pas le spécifier à ce moment-là, au moment où nous l'avons fait. Parce qu'en fait, c'est une cagnotte que nous mettons pour le COVID-19. Nous ne pouvons pas, sans vivre les urgences, décider de quel type d'intervention ce sera. Et en fait, c'est pour ça qu'on a mis une cagnotte pour avoir un volant budgétaire qui nous permet d'avancer. Parce que sinon, on nous demanderait de spécifier il y a quatre semaines ce qui va se passer aujourd'hui. C'est impossible. C'est par exemple, la semaine passée, et c'est dans les articles 249 que nous allons, je l'espère, voter tout à l'heure. Il faut aller en bus pour accueillir les cercueils. C'est quelque chose qui n'était pas prévu il y a quatre semaines. Mais quand on voit l'évolution et l'hécatombe que nous avons actuellement à Bruxelles, on voit que de plus en plus de communes réfléchissent à le faire. On a dit qu'on le fait pour, évidemment, apporter des réponses. Donc, c'est un plan budgétaire, Mme Jonot, que nous avons. Mais nous l'avons, évidemment, expliqué à la tutelle à chaque fois. Je vous remercie. La parole est à M. Clerx. J'ai vu sa petite main à M. Clerx. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais d'abord féliciter le Collège et tous les services communaux pour les efforts budgétaires qu'ils ont faits pour trouver les économies, pour pouvoir réorienter les moyens vers l'urgence du Covid-19. Mais même au-delà de ça, je dirais, pour une fois, même s'il fallait éventuellement aller dans le rouge, je pense que la priorité absolue, c'est de lutter contre le Covid-19 et ses conséquences, et vous l'avez dit, conséquences, évidemment, médicales, sanitaires, mais aussi sociales et économiques. Et donc, j'aurai mon plein et entier soutien pour ces modifications budgétaires. Voilà, c'est tout ce que je l'avais dit. Merci. Je vous remercie. Mme Jonot, votre main levée est encore d'actualité ? Non ? Merci beaucoup. Nous sommes alors, je vous remercie, nous sommes alors, je ne vois pas d'autres mains levées sur ce point. Je vous remercie. Nous sommes au neuf. L'adhésion de la commune à la centrale d'achat, marché public mixte de fournitures et de services ayant pour objet la location d'orodacteurs et leur maintenance. Alors, je pense que pour ce point, c'est le bourgmestre également, ou M. Boiquetet? Bourgmestre? C'est l'échevin à Boiquetet? C'est lui qui présente le point, M. le Président. Je vous remercie, M. le bourgmestre. Alors, M. Boiquetet? Voilà, on s'entend. Bonsoir, M. Boiquetet. M. Boiquetetet, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous voir. The floor is yours. Merci, bonsoir à tous. J'espère que vous allez aussi tous bien et que vous prenez soin de vous-même et de vos proches. Alors, le point qui vous est donné d'adopter aujourd'hui, c'est le point sur l'adhésion de la commune de Saint-Jos à la centrale d'achat, donc de marchés publics mixtes, de fournitures et de services, et en projet, la location d'orodacteurs et leur maintenance. C'est un marché public qui a été passé par la région, et plus particulièrement par l'agence régionale de stationnement. C'est un marché, donc, qui est ouvert aux communes. Les communes, donc, peuvent adhérer librement à ce marché, et ce marché, donc cette centrale d'achat, permet aux communes, même celles qui ne sont pas partenaires de l'agence régionale de stationnement, donc qui n'ont pas délégué le contrôle et la gestion du stationnement à l'agence, donc cette centrale d'achat permet aux communes de pouvoir faire l'acquisition, donc, de matériel. Et ici, ce n'est pas vraiment une acquisition, c'est plutôt du leasing, donc c'est de l'allocation avec possibilité, donc, d'acquisition à la fin, donc, du contrat. Et donc, il vous est demandé, donc, d'adouter, donc, la décision de principe d'adhésion à cette centrale d'achat. Je vous remercie, M. Bacqueté. Je ne vois pas de nombre de prises de parole. Et je vous remercie. Nous sommes, si vous voulez bien, aux 10. COVID-19, mesure pour lutter contre l'impact de la crise économique. L'octroi d'une gratuité de loyer aux commerçants occupant un local commercial appartenant à la Commune. J'imagine que sur ce point, c'est à nouveau le... C'est le bourgmestre ou c'est M. Bacqueté ? C'est M. Bacqueté, peut-être ? Oui, voilà. Oui, M. Bacqueté, vous avez à nouveau la parole. Voilà, j'ai la parole. Donc, ici, il s'agit, donc, de venir en aide, donc, aux commerçants qui occupent, donc, un local commercial appartenant à la Commune. Et donc, l'idée, ici, c'est de permettre à ces commerçants de pouvoir aussi traverser la crise, et aussi envoyer un signal aussi aux autres propriétaires, aussi, qui ont peut-être des locataires et qui devraient peut-être aussi faire ce type de geste. Alors, je sais qu'il y a des grandes enseignes, des grands opérateurs immobiliers qui ont déjà fait ce geste vis-à-vis de leurs commerçants. Et donc, ici, nous, on veut vraiment venir en aide à ces commerces et leur permettre de traverser la crise du mieux possible. et ça concerne six commerçants. Je vous remercie. Madame Warnotte, je vois une main levée. Je vous en prie. Oui, excusez-moi, Monsieur le Président, j'essaie de retomber sur la décision, parce que dans mon souvenir, il n'y avait que cinq commerces qui étaient visées par cette mesure. Mais donc, je fais ça, ce sont les aléas des directs, en même temps que vous, dans les points qui nous avaient été donnés. Et notamment, parmi, vous allez dire que je fais une fixette là-dessus, mais donc, parmi ces commerces, évidemment, puisqu'ils ne payent pas un loyer, il n'y avait pas, à mon souvenir, la friterie, justement. Donc, c'est une concession pour les friteries. C'est vrai que ce n'est pas un loyer, mais dans les six commerces que je vois ici, en fait, elle n'y est pas reprise. Alors, c'est une concession qui se lève, je pense, à, de mémoire, 5 400 euros par an. Et donc, s'il est vrai que l'ensemble des commerçants ici n'ont pas dû fermer et que, je pense, ce n'a pas été le cas de la friterie non plus, peut-être qu'il serait bon d'inclure celle-ci aussi, même s'il ne s'agit que d'un contrat de concession et pas un contrat de bail à proprement parler dans la liste de ces commerces. Je vous remercie, Madame Warnotte. Une intervention ? Oui, oui, effectivement. Donc, c'est un oubli et on intégrera cette enseigne dans le bénéfice de la prime. Il n'y a pas de problème, on le fera aussi au prorata, évidemment, des droits de concession. Merci pour cette suggestion et cette attitude positive dans la proposition faite par Madame Warnotte. Je vous remercie. Nous sommes aux 11. Les informations des décisions relatives aux articles 234, c'est la ligne A3, et le 236 de la nouvelle loi communale. Vous avez sans doute une liste à votre disposition des différentes délibérations sur ces points-là. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je vais commencer par Madame Genoux. Madame Genoux, vous avez la parole. Eh bien, je suis désolée, mais ce n'est pas sur le 249, mais sur le point précédent, donc où nous avons décidé d'accorder des ristournes de loyers pour les commerçants, on se demandait quelle était la politique en matière de ristournes de loyers pour les locataires, donc des biens communaux, pour les locataires AIS. On sait qu'au niveau des logements sociaux, il y a un recalcul du loyer qui se fait pour les gens qui ont une perte de revenu, mais qu'il est de nos locataires communaux, des locataires du CPS, des locataires AIS. Est-ce qu'eux aussi ont une possibilité, en cas de perte de revenu, d'avoir une diminution comme ce qu'on propose aux commerçants aujourd'hui ? Je vous remercie. On va commencer peut-être par le bourgmestre. Monsieur le bourgmestre, allez-y. Oui, merci. En fait, une réflexion a été menée par le Collège avec, évidemment, notre riche fin du logement, le président du CPS, l'échelle des affaires sociales. Sur ces questions-là, nous avons eu plusieurs réunions et nous avons décidé dans un premier temps de faire ce geste pour les commerçants et d'attendre la décision qui sera prise demain par le gouvernement régional, puisque la semaine passée, le gouvernement régional a pris de nouvelles mesures COVID-19. Dans ce cadre, il a été énoncé le principe d'apporter une aide à ceux qui perdent leur emploi et qui ont moins de revenus. Nous attendrons demain la nature de cette aide, mais dans les échanges que nous faisons, nous avons eu, moi, qui était avec Dora et Luc Trémal, notamment, et avec l'ensemble du Collège, une réflexion est, évidemment, par rapport, notamment, aux locataires qui sont dans le patrimoine communal. On se rend bien compte, aujourd'hui, que le confinement a pour effet que les gens vivent éveillés et donc consomment de l'eau et de l'électricité probablement jusqu'à 18 heures par jour, en moyenne, parce que les rythmes de vie sont différents entre quelqu'un qui dort 6 heures et qui se réveille à 7 heures du matin et un jeune, et j'en vois quelques-uns à l'écran, qui sont capables parfois de dormir jusqu'à midi, une heure, 13 heures, et de faire leur travail de télétravail après. Et donc, on a mené aussi une réflexion par rapport aux charges. Donc, nous attendons actuellement les décisions qui vont être prises par le gouvernement régional par rapport aux locataires. Après, il appartiendra, évidemment, au collège, avec nos échefins du logement, notamment de prendre les mesures qui doivent être prises au niveau du logement. Il y avait d'autres interventions sur ce point. Bourmès serait intervenu. Il y avait d'autres interventions sur ce point. Madame Warnotte ? Non, c'est parce que vous avez désactivé votre demande de risques de parole. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes à présent. Nous revenons alors, si vous le voulez bien, au 11, et donc ce sont les articles 234 et 236. Je vous en prie. Monsieur le Président ? Oui, allez-y. On peut passer directement aux 12, avec les 249. Je voudrais brièvement les présenter. Je vous en prie. Sauf si, évidemment, quelqu'un m'arrête. Donc, il y a toute une série de dépenses qui sont liées au COVID. On a voté la modification budgétaire. Et ceux-ci vont se greffer dans l'article budgétaire dont parlait Mme Jeuneau tout à l'heure. Alors, un premier dossier, c'est l'achat de masques de protection. C'est un dossier où nous faisons une dépense de 6 000 euros. Et donc, je voudrais ici profiter de l'occasion pour dire que, dès le début de la crise sanitaire, nous avons eu une obsession au niveau de l'administration et du collège, c'est d'éviter d'envoyer au casse-pip les travailleurs en première ligne, les travailleurs de la maison de repos, les aides à domicile, et tous ceux qui allaient travailler avec les sans-abri, avec les personnes qui sont démunies et qui vivent dans la rue. Et donc, nous avons fait le choix stratégique, en début de crise, d'acheter des masques FFP2. Ces masques FFP2 ont été portés par les travailleurs de première ligne. Nous les avons achetés dans un premier temps pour 6 000 euros. C'est le premier dossier que nous avons passé. Cela a eu, évidemment, pour effet de rassurer nos travailleurs et de les garder au travail sans qu'il y ait, évidemment, de problèmes. Deuxième dossier, c'est un dossier du 31 mars, c'est l'achat de désinfections, de produits de désinfection en lien avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La confection de masques en tissu, c'est un marché, le premier marché de marché en tissu que nous avons eu. C'était la croix et la bannière pour nous de trouver du tissu parce que tous les magasins étaient fermés. On nous a fait 10 jours pour trouver du tissu. Je ne vous dis pas comme ces 10 jours étaient lents pour nous parce qu'on avait à cœur de trouver ce tissu et de lancer les premières initiatives solidaires avec les couturiers, les cours. On a acheté ce premier tissu qui nous a permis d'avoir un premier jet. Cela a été notre premier palier dans la fabrication et les commandes de tissus. Cela, c'est par rapport au tissu, cela a été notre premier jet. L'achat de masques de protection en tissu, cela a été notre premier achat de masques en tissu. Nous avons eu la chance de faire le tour de tous les masques en tissu qui nous a été présentés. Avec 10 000 euros, nous avons pu avoir nos premiers masques en tissu. Le marché public de services pour l'inhumation des personnes au cimetière communal, je ne vais pas y revenir. Le cimetière communal, la désinfection, c'est là, évidemment, une dépense de 1 200, 700 euros pour ce que j'ai aussi expliqué tout à l'heure. L'espace public et les bâtiments, c'est d'engager un montant encore une fois dans nos soucis d'hygiène public afin d'empocher la prolifération de ce virus qui avait lieu de pourvoir à cette dépense. C'est évidemment pour le matériel. Les bâtiments, c'est le nettoiement et la désinfection. C'est avec une société que nous avons travaillée. C'est, vous le voyez dans le dossier, c'est l'acquisition de pulvérisateur pour pouvoir mieux travailler dans les bâtiments et dans les espaces publics. Donc, vous avez compris, et M. Clexon parlait tout à l'heure, nous n'avons pas hésité à casser la tirelire pour acheter tout ce qu'il fallait pour être le plus efficace possible dans la question de la désinfection des rues, des trottoirs, du mobilier urbain, mais aussi des bâtiments communaux, des bâtiments que nous avons. L'acquisition de masques de protection, là, nous avons fait, je dirais, nous avons été un pas plus loin. Nous avons acheté au total 3650 masques FFP2. Donc, nous avons fait d'abord un premier marché, on a eu, je crois, 80 masques, puis on a fait un deuxième marché, nous avons eu 500 masques, puis on s'est dit on va acheter un lot de masques. Alors, au moment où on l'a acheté, ça valait de l'or et personne n'arrivait à les atteindre. Je remercie encore une fois. les équipes d'y avoir travaillé. C'était Philippe Boiqueté qui nous avait glissé à l'oreille qu'il y avait des masques chez les pharmaciens. On a travaillé avec les pharmacies locales. Nous avons démarché nos pharmacies et via nos pharmacies qui pouvaient vendre légalement, nous avons atteint ces masques. Ces masques, aujourd'hui, non seulement ils sont utilisés par les travailleurs dans la commune, mais nous les donnons également. Monsieur le secrétaire communal pourrait en parler mieux que moi. Nous le donnons aux dentistes qui doivent faire des interventions parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment faire. Nous le donnons aux médecins qui attendent toujours parfois les masques d'irisquaires qui ne viennent pas. Nous les avons aussi donné, par exemple, au cimetière multiconfessionnel où ils ont eu des difficultés pour continuer au travail. Nous avions pensé que c'était un problème de personnel. En fait, ils n'avaient pas le matériel de protection. Nous avons envoyé déjà la base d'alcool, mais aussi des masques. de la même manière, ces masques vont pour tout le personnel de la maison de repos, ils vont vers le personnel de la maison de la famille qui continue à travailler auprès des publics qui sont fragilisés, je pense notamment aux personnes âgées ou des personnes qui ont des maladies chroniques. C'est un choix que nous avons fait. Je voudrais aussi dire et remercier Patrick Neff, nous avons eu des longs moments de solitude, des longs moments où on se demandait qu'est-ce qu'on fait ? On le fait, on le fait pas, on le fait, on le fait pas parce que les consignes allaient dans l'autre sens. Les consignes disaient surtout ne faites rien. Nous l'avons fait parce que je rappelle que je porte la responsabilité de la sécurité et de la santé, les amis. Il revient à la commune de prendre des mesures, protéger la population, prendre des décisions. Nous l'avons fait et je pense que nous l'avons bien fait, même si évidemment il y aura des critiques. L'achat de visières de protection, c'est plus récent qu'une décision. Nous en avons reçu de généreux donateurs des privés qui sont venus nous offrir, et monsieur le secrétaire communal en parlera mieux que moi, plusieurs fois des lots de visières. Nous en avons aussi acheté pour équiper évidemment tous les travailleurs de première ligne qui en ont largement besoin. Le marché public de services pour l'inhumation de personnes au cinquième communal, j'en ai parlé tout à l'heure. Je n'ai pas, nous n'avons pas pu joindre ici les deux derniers marchés qui arriveront lors du prochain conseil communal. et je peux en parler brièvement. C'est le marché de tissus que nous avons acheté, que nous avons réalisé et le marché de commandes de masques que nous avons réalisé la semaine mars qui seront versés aux dossiers pour la prochaine fois. Monsieur le Président. On n'entend pas le Président, son micro est fermé. On n'entend pas le Président, son micro est fermé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Madame Cornet, je vous salue. J'espère que tout va bien chez vous et vous avez à présent la parole. Merci, Monsieur le Président. à part un petit garçon qui a de la fièvre ces jours-ci et donc je suis un peu inquiète mais bon, j'imagine que ça va aller pour le mieux. Effectivement, nous allons bien confiner depuis cinq semaines comme tout le monde. Alors, je voudrais d'abord féliciter la commune de Saint-Jos pour avoir effectivement pris le risque de s'équiper là où effectivement les informations pouvaient être contradictoires. donc effectivement je salue cette initiative. Personnellement, j'aurais une question sur les masques FST2. On sait que le marché international a été, on ne peut plus compliquer ces derniers temps. On a vu des vols de, ça s'appelle comme ça, des vols de masques sur des aéroports. Donc, je voulais savoir si vous aviez été livré en fait de l'intégralité des masques qui avaient été commandés. Et donc, j'avais une question effectivement sur ce marché de confection des masques puisque j'avais bien vu le tissu, mais vous me dites qu'il sera au prochain conseil. Mais je veux bien en avoir un mot quand même. C'est quand même intéressant de savoir de quel montant en fait il peut en retourner. Et alors, j'avais peut-être une question en fait sur ce qui était le nettoyage des rues. Ce n'est pas forcément très très clair sur quelle base de quelle étude, enfin, qu'est-ce qui a motivé en fait ce choix-là sachant qu'en fait le SPF santé publique avait plutôt l'air de dire que ça n'avait pas forcément de sens. Et alors, est-ce qu'on pourrait savoir ce qui compose les savons en fait ? Parce que je voudrais bien éviter évidemment que ça tue par ailleurs toutes les abeilles et que rien n'a mangé dans les prochaines semaines sachant qu'on a quand même de la population qui fait des petits potagers dans cette circonstance un peu particulière. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame Cornet, Monsieur le Bourg-Mestre. Vous avez la parole. Je vous en prie. Je vais commencer par les produits qui sont utilisés pour désinfecter. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous fasse une réponse écrite avec l'identification du produit. Ils sont évidemment respectués de l'environnement et de la santé. Sinon, évidemment, nous n'aurions pas fait l'acquisition de ces produits. Qu'est-ce qui a motivé au fond l'idée de laver ? En fait, on sait que le savon, laver les mains est un moyen de lutter contre le virus. En fait, on a appliqué le principe du bon sens qui manque beaucoup pour le moment dans notre pays, dans le chef de certains. Donc, si le savon permet de lutter contre le virus, on a voulu d'abord protéger nos travailleurs qui devaient continuer à travailler dans la rue, dans les trottoirs, sur le mobilier urbain, alors qu'on sait qu'il y a parfois des gens mal ou bien intentionnés qui crachent, qui font des bêtises. Et on a appliqué, en fait, le bon sens. On s'est dit, d'habitude, nous balayons. Et avec Mohamed Jarour et avec le département, on a dit, on va passer au nettoyage à l'eau avec les produits désinfectants. En fait, c'est du bon sens. Et je sais qu'aujourd'hui, le fait de travailler peut parfois déranger certains. Je ne comprends pas la réaction de certains qui disent que ça ne sert à rien. Alors, excusez-moi, ce qu'on fait, c'est quelque chose en plus. Je ne vois pas ce qu'on fait en moins. Je ne vois pas ce qui gêne dans l'absolu les gens. C'est comme pour l'histoire du masque dont je vais parler maintenant. Vous vous rappelez du débat qu'on a eu pendant des semaines et des semaines sur le port du masque. Le débat était infantilisant pour tous ceux qui étaient pour le port du masque, comme si nous avions prétendu que nous n'allions que porter le masque et arrêter de nous laver les mains et arrêter d'avoir une distance physique avec les autres. En réalité, le masque est un geste de barrière supplémentaire dans la lutte contre la propagation du virus. Et je fais le lien avec la deuxième question. C'était votre première intervention. Sur les masques en tissu, nous avons en fait fait une première dépense de 1 600 euros pour le tissu. On a eu vraiment toutes les difficultés pour avoir le tissu parce qu'en fait, comme il y a eu des demandes de faire des masques à la maison, des initiatives, le masque, le tissu est devenu une denrée rare. C'est comme à un moment donné, l'autre colonne et le savon. C'est devenu une denrée rare en début de crise pandémie. Pour finir, on a trouvé un établissement après un marché et donc on a continué à travailler avec eux. Donc, ce sera quasiment 4 fois plus ce qu'on a payé cette fois-ci pour essayer d'avoir un lot plus important de masques qui sont produits et pour donner un élément supplémentaire à la tournée. Nous avons essayé de travailler avec nos couturiers. Donc, les magasins de couture dans la commune, vous connaissez bien notre échelle du commerce, c'est eux qui sont en première ligne aujourd'hui pour les masques qui sont faits en tissu, pas pour la commande. La commande est faite à une société bruxelloise qui produit des masques aussi pour l'hôpital Saint-Pierre. Et nous avons aussi dans le masque, vous l'avez vu probablement pour ceux qui l'ont peut-être déjà reçu puisque nous avons commencé hier la distribution par les agents communaux. C'est un masque qui prévoit un filtre au milieu avec du tissu de part et d'autre, avec un élastique qui n'arrive pas aux côtés des oreilles, c'est vraiment derrière la tête, pour s'adapter un peu à tous les gabarits de crâne, si je puis me permettre, de toutes les têtes. et le masque permet au maximum par rapport à d'autres que la respiration va vers le haut et qu'elle ne traverse pas grâce aux filtres parce que actuellement, ils sont distribués et il n'y a pas de filtre. Donc, on a essayé d'aller le plus loin possible. Je voudrais aussi dire que c'est le masque Simon, le tutoriel du SPF Santé, mais il y a 38, 40 tutoriels qui aujourd'hui existent. Et là aussi, il n'y a pas une décision, il n'y a pas, je dirais, une décision qui a été prise au niveau du sommet de l'État pour dire que c'est ça qu'il faut absolument faire. Mais nous, nous avons suivi le tutoriel qui existe au niveau du SPF Santé. Sur les FFP2, nous avons été livrés à chaque fois. Nous avons été livrés, nous avons travaillé dans la plus grande discrétion. Je voudrais aussi dire que ni moi, ni le secrétaire communal n'avons jamais porté un masque FFP2, ni les membres du collège, ni les fonctionnaires qui travaillent dans des bichons individuellement. C'est uniquement ceux qui sont en contact avec la population et parfois avec des populations qui sont à risque, qui l'ont porté. Et de ce point de vue-là, nous n'avons pas eu de problème. Merci, M. le Président. M. Klerks demande la parole. Merci, M. le Président. Non, mais écoutez, je voudrais vous féliciter, féliciter le pouvoir communal pour les décisions courageuses qu'il a pris, car effectivement, ça ne devait pas être facile tous les jours. Moi-même, je bouillonnais, car ça semble évident, M. le Président, ce palais de bon sens, que le masque dès le début est une des solutions, pas la seule, mais une des solutions. Et moi qui travaille beaucoup avec des pays à l'autre bout du monde, les pays qui réussissent le mieux à traverser cette crise sont ceux où tout le monde porte le masque, que ce soit la Corée, Hong Kong, Taïwan, ou la Chine, ou le Japon. Pour ce qui est de la désinfection des rues, là encore, je me demande parfois si les personnes scientifiques ou autres qui nous donnent les instructions pour voir ce qui se passe ailleurs. Et pour ce qui est de la désinfection des rues, de nouveau, dans certains pays où ils s'en sortent très bien dans la lutte contre le Covid-19, on désinfecte les rues. Donc, pour ces deux mesures, que ce soit les masques ou la désinfection des rues, je tenais à vous faire ici. Merci. Je vous remercie, M. Clerx. Nous, je ne vois pas d'autres demandes de parole et je vous propose, si vous le voulez bien, de passer alors au point 13, Covid-19, l'ordonnance de police du Bourgmestre du 17 avril 2020. Et c'est un point complémentaire qui a été rajouté à l'ordre du jour. Il s'agit d'un point de confirmation. M. le Bourgmestre, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. C'est un point qui a fait l'objet de beaucoup de débats. Et vous vous rappelez certainement qu'un Conseil national de sécurité a eu comme conclusion la perception immédiate des sacs et ça résumait à suffisance, je dirais, les priorités de certains. L'arrêté ministériel qui a été pris par le gouvernement prévoit qu'une sanction peut être dressée par l'agent de police pour une première infraction aux règles COVID 2019-2020. Et en cas de récidive, c'est évidemment à la justice qu'il revient de traiter le dossier. C'est un... quelque chose que personnellement je ne soutiens pas du tout, mais nous ne sommes pas dans un moment de concertation. Nous sommes à un moment où la santé, comme on l'a rappelé, la priorité des priorités, il faut avancer. Je voudrais ajouter comme explication que c'est ce système-là qui avait posé problème dans le passé. C'est cette justice qui était dans l'impunité totale par rapport à ces actes d'incivilité. Et c'était justement les sacs qui nous permettaient de traiter les problèmes d'incivilité. Et aujourd'hui, on ne permettra plus à la police, à Saint-Jos, de pouvoir faire un deuxième procès verbal d'infraction et de faire... de dresser un deuxième sac. C'est dommage. C'est dommage. Et on va judiciariser des tas de situations qui, nous le savons, et je parle ici de mon chef de zone, je parle ici d'autres policiers, et je parle du procureur de droit. Nous savons pertinemment bien ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que le procureur de droit va recevoir des PV, des PV, des PV pour, je dirais, des audiences devant le procureur de droit. Il ne va pas pouvoir les traiter. Et que va-t-il faire ? Il va envoyer des apostilles et des apostilles à nos inspecteurs de police qui vont recevoir des apostilles et des apostilles et il n'y aura rien qui sera fait dans un certain nombre de cas. Par contre, après avoir parlé de, je dirais, ce que je déplore, voilà, on est dans une situation où il faut avancer. Malgré tout, le fait qu'il y a la possibilité d'aller, je le juge, à préférer en sorte probablement que beaucoup de gens vont payer tout de suite et vont essayer de respecter plus les règles. C'est clair, il y a cet aspect des choses. Je le regrette profondément. J'espère qu'à l'issue de la crise sanitaire, nous reviendrons sur cette décision qui est une décision qui, je pense, a été prise dans l'urgence et qui, je pense, comporte des problèmes. Et donc, aujourd'hui, je vous présente évidemment l'ordonnance de bourgmestre que j'ai prise dans l'urgence au même titre que les 18 autres bourgmestres de Bruxelles et qui doit être évidemment ratifiée par le Conseil communal, M. le Président, cher collègue. Je vous remercie, M. le bourgmestre. Sur ce point, y a-t-il des demandes d'intervention ? Je n'en vois pas. Je vous propose dès lors d'avoir une courte interruption de séance pour des raisons pratiques. C'est que nous allons mettre fin à la séance publique et donc d'arrêter la diffusion sur Facebook techniquement avant d'entrer dans la séance à l'île. M. le bourgmestre, oui. Oui, pardon, excusez-moi, il y a les votes. Les votes et un échange, même si pas trop long, je pensais que c'était bien de faire une évocation de la situation sanitaire sur d'autres aspects à ceux que j'ai déjà présentés et d'avoir un échange minimum. Je vous propose d'aborder alors effectivement les échanges et ensuite nous verrons les points relatifs aux votes. Vous faites bien de corriger le tir. Allez-y. Mme Warnotte, demandez la parole. Je ne vois pas de demande de parole de Mme Warnotte sur mon écran. Depuis tout à l'heure, elle lève la main. Elle est désespérée. Voilà. Mme Warnotte, je vois enfin votre main levée et vous avez à présent la parole. Excusez-moi, je ne vous voyais pas avec la petite icône. Allez-y, Mme Warnotte. Merci beaucoup. Je ne dirais pas M. Jabour, mais impatiente, effectivement. Merci beaucoup pour ces explications par rapport à l'arrêté. Comme vous, M. Bourgmestre, nous avons des craintes par rapport à la mise en œuvre de cet arrêté. Il est vrai qu'il fallait clarifier les choses et en tout cas le faire, comme je l'ai déjà dit, dans la légalité. Je vous avoue cependant que j'ai du mal à comprendre l'article 1er de cet arrêté qui reprend en fait l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et la question des personnes morales ou non. Et donc, je vois ici que dans l'arrêté de l'ordonnance que vous avez prise le 17 avril, il n'est pas question des personnes morales. Et est-ce que vous pouvez confirmer cela alors que ce sont uniquement les personnes physiques qui vont être sanctionnées et pas les personnes morales qui auraient éventuellement ouvert leurs établissements alors que ce ne serait pas autorisé ? M. Le Bourgmestre, vous avez la parole. Merci. Je confirme le texte qui nous est proposé. En fait, on a travaillé au niveau du Conseil régional de sécurité à plusieurs reprises avec des échanges que nous avons eus entre les communes, les zones de police et, je dirais, DPS. Et pour finir, on a eu deux projets de règlement. Le premier a été proposé par l'Association des villes, donc l'Association des communes bruxelloises, et l'autre par DPS. Et le règlement qui a retenu notre attention, c'est celui de l'Association des villes, c'est celui-ci. C'est l'accord que nous avons et c'est l'accord qui est, je dirais, reproduit dans les 19 communes. Merci beaucoup. Madame Warnotte, vous maintenez votre main levée. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions, échanges sur ce point ? Monsieur le Bourgmès, vous souhaitiez développer encore d'autres points à ce sujet ? Je vous écoute. Nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. J'ai déjà évoqué certains points. Je ne le ferai pas. J'essaierai d'être dans la valeur ajoutée avec des éléments nouveaux. J'ai voulu, lors de ce conseil, comme je l'ai dit, faire 40 jours qu'on ne s'est pas vu environ, 37 jours ou 35 jours. Et je pense que c'est quand même important dans un moment comme celui-ci, d'avoir un échange avec chacun d'entre vous. Parce que je pense que c'est un moment particulièrement difficile et il faut tout faire pour sauver des vies. Alors, c'est un grand mot, mais je crois qu'il faut tout faire pour sauver des vies. Et tant qu'on pourra sauver des vies, ou en tout cas contribuer à sauver des vies, là où on est, on doit le faire. Alors, quand la crise pandémique a commencé, nous avons évidemment suivi toutes les recommandations et toutes les décisions du Conseil national de sécurité et du Conseil régional national de sécurité. Nous avons bien analysé la situation au niveau local, puisque j'ai réuni avec le secrétaire tribunal le groupe de crise. Et nous avons même parfois, sans attendre le Conseil national de sécurité, pris des décisions de fermeture d'établissements. Et puis, évidemment, nous avons suivi toutes les décisions de fermeture des établissements communs. Les écoles, les crèves, les bibliothèques, les services, tous les services ont été fermés. Nous avons aussi été parmi les premières communes à fermer les squares, à fermer les jardins, la mort dans l'âme. Mais je vais m'expliquer. Et puis, dans le 18, nous avons commencé à confiner le 18 mars. Il y a eu le 18 à midi, le jeudi, le vendredi 19, samedi, dimanche. Nous avons décidé le lundi de travailler à bureau fermé. Ça a été une décision, je pense, capitale. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de travailler à bureau fermé ? Parce qu'en fait, le virus, il circule au travers des corps humains. Et si on veut lutter contre le virus, il faut éviter tout ce qui n'est pas essentiel. Donc, nous avons appliqué ce principe que tout ce qui n'est pas essentiel, nous devons le reporter et nous devons traiter ce qui est essentiel aujourd'hui. Et donc, ce qui est essentiel, c'est évidemment la propreté, les déchets, c'est de continuer à servir les gens, c'est de continuer, évidemment, à les accueillir dans les maisons de repos, c'est de continuer à faire tout ce qui est essentiel. Mais tout ce qu'on peut reporter et qui est dans le cadre des instructions de l'État, nous devons le faire. Je pense que cette décision-là de travailler à bureau fermé, on a été probablement l'une des rares communes, je crois qu'encore aujourd'hui, nous sommes l'une des rares communes à le faire, et nous avons décidé d'accueillir les gens sur rendez-vous à partir de mai, qu'à la condition, évidemment, qu'on prenne des mesures de protection. Donc, nous avons installé au niveau de la mairie des cloisons de l'exiglas, les gens viennent signer quand il faut signer un document, les gens viennent payer quand il faut payer, mais à chaque fois avec la distance. Tout cela a eu comme effet, il y a eu deux grands effets de cette mesure. Un, le sentiment d'être protégé par l'autorité au niveau des fonctionnaires, et le deuxième, par la population. c'est grave, puisque la commune est fermée. Et si la commune est fermée, c'est que la situation est réellement grave. Je pense que c'est une mesure qui a eu un deux impact réellement. Deuxièmement, le lundi, on a décidé, le dimanche, nous avons reçu un mail d'une pharmacienne. Ce mail disait, voilà, je suis très inquiète, j'ai peur, je veux bien acheter le plexiglas, mais je ne sais pas faire de cloison. Est-ce que vous pourriez nous aider ? On a été vraiment tous touchés. j'en ai parlé immédiatement au secrétaire communal puis au collège. Je lui ai dit, mais on doit faire quelque chose. Et donc, on n'a pas regardé l'argent. On n'a pas fait de marché. On a acheté le plexiglas. On a construit cette cloison. Quand je dis, on a notre menuisier, notre travailleur, avec toute l'équipe des travaux publics, à l'atelier là-bas. Et on a non seulement fait ce plexiglas pour cette dame, mais on l'a fait tout de suite pour les deux autres pharmacies. Évidemment, quand nous avons pris cette mesure, on protège la population qui se rend à la pharmacie et la pharmacienne ou le pharmacien. Et il y a eu des demandes qui sont venues des maisons médicales, des commerçants, des restaurants, des courtiers, des banques. On l'a fait pour tout le monde. On l'a fait pour tout le monde sur le territoire. Pourquoi ? Vous savez, la vie, elle passe une fois. Elle n'est pas repassée une deuxième fois. Si on peut le faire, on le fait. Alors, c'est beaucoup de travail. C'est le lundi, c'est le mardi, c'est le samedi, c'est le dimanche. Ils sont merveilleux, ces gens. Quand vous les croisez dans la rue, je ne vous le dis pas pour les flatter, ils sont exceptionnels, nos travailleurs. Ils sont exceptionnels. Il n'y en a pas un qui a dit, mais pourquoi ? Il n'y en a pas un qui a dit, mais pourquoi je dois faire ça ? Ce n'est pas leur métier de base. On n'est pas une entreprise qui fabrique des plexiglas. Mais quel honneur pour eux. Comment ils ont été fiers de pouvoir faire ça. Et les remerciements qu'ils ont eu. N'hésitez pas à les féliciter. On ne les félicitera jamais assez, comme ceux qui travaillent dans les hôpitaux, comme ceux qui travaillent dans les maisons de repos, bien entendu. Et puis, le matériel de protection, je n'y reviens pas. Essentiel dans la lutte pour se protéger. Je ne reviens pas sur le nettoyage à l'eau avec des produits désinfectants et sur la fourniture de masques. On a eu le débat sur le masque. Objectivement, nous avons espéré au niveau du collège. On a commencé les débats sur le masque il y a environ trois, quatre semaines avec les membres du collège. On voulait le faire et on avait l'envie de le faire. Mais on s'est dit, voilà, on est un peu en porte-à-faux par rapport à ces experts qui nous expliquent que ce n'est pas important, ça ne sert à rien, enfin, des choses. C'est dur, hein. C'est dur d'entendre tout ça. Alors que, M. Klesk l'a rappelé, dans les pays de modèle comme en Asie du Sud-Est, on porte même des masques contre la pollution. C'est devenu une manière de se protéger au niveau de la santé. mais c'était difficile. Et puis, il y a eu un changement progressivement et nous avons profité de ce changement pour nous positionner. Et j'ai été, à un moment donné, interpellé par la presse, par Sud-Presse, qui nous disait, mais est-ce que vous êtes pour ? J'ai dit, ben oui, j'avais même fait une photo avec un masque pour montrer qu'on était pour. Je dis, non seulement on est pour, mais on le recommande. Mais alors, ils nous ont dit, mais si vous le recommandez et si les gens n'ont pas vous fait comment ? Je dis, ben il faudra le retournir. Et c'est pour ça qu'on a fait une communication en disant, nous envisageons de le fournir. Et puis, nous avons fait un travail titanesque. Je remercie le service du DAM. Parce que faire des marchés publics tous les jours, à n'importe quel moment de la journée, pour trouver des solutions, je vous jure que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais ils sont merveilleux. Le plan d'urgence sociale, je voudrais revenir sur quelques points. et remercier là-bas aussi notamment le service de prévention et le CED. C'est pas facile d'organiser un service des bains, un service de douche pour les sans-abri. Nous l'avons fait, mais nous avons à chaque fois fait une séquence. D'abord, protéger la population, protéger le personnel, prendre des mesures par rapport aux seniors, par rapport au public fragilisé. Et dans le cadre du plan d'urgence sociale, nous avions à cœur de trouver une solution pour les douches. Nous avons ouvert les douches deux fois par semaine et je remercie les élus qui y ont contribué, qui ont fait des appels. Je remercie les membres du collège, je remercie Mme Jeuneau qui a aussi fait un appel de son côté. Tous les soutiens sont importants dans ces moments-là pour avoir du savon, pour avoir des essuies, pour avoir des vêtements. Et on est très touchés parce que les fonctionnaires qui travaillent pleurent. Tellement les sans-abri sont heureux. qui ne se sont plus lavés depuis des semaines. Et c'est vraiment très touchant ce qui se passe pour le moment au niveau de la commune. Et après, c'est la réquisition du CHAP. De nouveau, les mêmes choses. Je remercie M. Alain Marron de son soutien, le CPS pour son soutien pour le repas à midi, les travailleurs du CHAP, le service de prévention qui n'arrête pas, une association dont je ne peux pas, je crois citer le nom ici en public, mais qui fait un travail incroyable avec des femmes bénévoles qui viennent servir des repas tous les soirs. Il y a une générosité qui est là au quotidien. J'ai eu une expression dans la presse, on a senti du côté du service de prévention qu'il se passe quelque chose avec les sans-abri. Et nous avons ouvert la voie à une discussion pour la sortie de crise sanitaire pour voir si on ne peut pas, dans un certain nombre d'immeubles dans le quartier nord, voir si on ne peut pas, sans mettre, je dirais, la procédure d'attribution de légements en difficulté, trouver quelques solutions avec certains d'entre eux, ceux qui répondent aux règles et qui travaillent bien. Nous devons le faire. Si nous faisons ça, nous allons aider les habitants dans le quartier, les habitants tout court, et nous allons aider ces personnes avec le CPS évidemment qui sera le puissant levier pour leur permettre d'avoir un revenu d'intégration avec le Prémal, mais aussi avec le service de prévention qui considérera l'accompagnement. L'aide alimentaire, pourquoi au fond avoir fait l'aide alimentaire ? Nous ne voulions pas faire l'aide alimentaire. Ce n'est pas notre job au départ, c'était le job des associations, mais comme les associations ferment à un moment donné quand vous voyez ces reportages à la télé de sans-abri qui disent qu'ils n'ont pas agressé, ils n'ont pas allé piller les magasins. Écoutez, c'est des appels de détresse. Qui d'autre que les communes peuvent agir dans un moment comme celui-là ? Nous avons pris des mesures pour protéger nos travailleurs. Nous avons des travailleurs qui ont la main sur le cœur. On s'est dit on doit créer. On a fait un groupe de travail avec le président du CPAS avec l'écheline des affaires sociales d'Orai-Longa. On a réfléchi à la question avec nos partenaires. On a travaillé avec les partenaires du secteur associatif avec la Fédération d'aide alimentaire de Roussel pour voir ce qu'il y avait de mieux de faire, ce qu'ils pouvaient faire. On a pris quatre jours. On a fait des échanges de mail et puis on a vu qu'on était toujours à la même endroit parce que ce n'est pas simple. on est dans une crise sanitaire. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens qu'une commune. On a décidé de créer un service communal avec le CPAS en soutien. Ce service, nous l'avons installé actuellement dans les couvents rue de l'Ambondance. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe même très bien. Nous avons fait un accord. Nous allons passer avec une convention cette semaine avec la Banque alimentaire de Bruxelles-Bravant qui sont ravis de travailler avec nous. J'ai discuté avec l'administrateur délégué, M. Labourvry, qui est un ancien ambassadeur de Belgique qui nous a dit qu'il n'a jamais vu une équipe communale travailler comme nous parce que c'est la première équipe communale qu'il voit. Il est ravi de voir cet engouement, cette volonté de bien faire. Nous avons aussi fait un accord avec la Banque alimentaire européenne pour les plus démunis. Là aussi, nous développons un savoir-faire que nous n'avions pas et que probablement nous allons garder après. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que la capacité de la commune de déployer ses ailes, de répondre à des publics en difficulté est beaucoup plus grande que des ASB. Il est évident que le travail qui est fait par Épissol est remarquable et doit être soutenu, nous le ferons. Et il est évident que le centre Saint-Vincent ne sera pas oublié. Mais je pense aussi que la commune a sa part de responsabilité. Je voulais partager avec vous ces éléments. Dire aussi que nous avons créé un groupe de travail à l'initiative de nos échevins de l'enseignement, Lydia de Sauveur et Philippe Boiquetet, avec le président du CPS, avec notre échevine des affaires sociales, sur la fracture numérique. J'avais eu un échange il y a un mois avec Zoé Jeuneau qui m'avait aussi parlé de ce type de besoin. Nous avons beaucoup avancé sur ce dossier et comme nous sommes dans des séquences, nous allons venir avec une mesure pour venir en aide aux écoles. Ce sera un dossier évidemment porté par Philippe Boiquetet et Lydia de Sauveur à leur niveau et puis aussi par rapport à la fracture numérique en lien avec les publics précarisés qui ne trouvent plus. À la bibliothèque, il n'y a plus, à la maison de la famille, il n'y a plus, à la mission locale, il n'y a plus, au service de prévention, il n'y a plus, dans les maisons de jeunes, il n'y a plus, dans les bibliothèques, il n'y a plus. Donc, il faut à un moment donné trouver des solutions durables et donc nous allons venir avec des mesures fortes pour équiper ces populations en commençant par les enfants. C'est notre priorité. Puis, je voudrais dire un mot, M. le Président, chers collègues, sur la situation de manière générale. Je voudrais dire que avec plusieurs membres du collège, je pense pour l'ensemble, nous avons les pires craintes pour vendredi. Les pires craintes avec ce qui est en cours de prépare. Vous avez vu qu'il y a des ballons qui sont envoyés un peu dans l'opinion publique pour le moment sur le déconfinement. Je ne suis pas un docteur en sciences, mais je sais quand même lire un graphique sur une courbe épidémique et je sais quand même regarder. Aujourd'hui, s'il y a un décès en Belgique, il y a à peine une personne, virgule 5, qui est guérie. Les chiffres ne sont peut-être pas ce qu'il y a de plus facile pour expliquer, mais quand même, ils expliquent quand même beaucoup de choses. La médecine préventive n'existe pratiquement plus. Et pour arriver à l'hôpital, il faut être dans des cas graves. Non seulement avoir des problèmes respiratoires et avoir une toux, mais en plus de ça, avoir une fièvre carabinée. Vous connaissez la situation dans les maisons de repos. Sur la maison de repos, Luc pourrait en dire un mot, mais je voudrais le féliciter. Féliciter le secrétaire du CPS et le directeur Marc Boutet. Ils font un travail incroyable. La situation est maîtrisée au niveau de la maison de repos. Et je suis fier. Je suis vraiment fier de ce qu'ils font. Et il faut être fier de ce qu'ils font. Parce que pas une seconde, nous les avons guiées. Je vous ai rappelé tout à l'heure qu'avant même, parfois les décisions, nous avons pris des décisions de fermeture. Et une décision qui a été prise, par Luc, c'est de fermer la maison de repos et de prendre toutes les mesures, à savoir de confiner un étage pour les éventuels malades du Covid-19. Donc il y a un étage, dès le début de la crise, à Saint-Jos, qui a été dédicacé pour ça. Et puis d'autres mesures barrières qu'ils ont prises, à savoir, évidemment, le refus des visites. Et sur cette question-là, nous avons travaillé toute la semaine passée, toute la fin de semaine passée, avec Luc, sans aucune concertation, il avait été proposé de faire des visites. C'est avec la plus grande crainte, évidemment, que le CPS vivait cette mesure. Fort heureusement, il y a eu un peu de rétropédalage. Nous gardons ça, évidemment, nous suivons ça avec le président du CPS de très, très près. J'étais prêt à signer, moi aussi, comme d'autres, bourgmets, à l'arrêté d'interdiction d'aller en maison de repos. Je préfère le dialogue, on trouve des solutions. Et sur la situation, je voudrais quand même dire certaines choses qui n'engagent que moi, comme je le fais depuis 40 jours avec les membres du collège, l'administration. Moi, je pense que la situation est dramatique. Elle est vraiment très grave. Et je ne pense pas que les mesures qui sont prises sont suffisantes. Et je vais parler de deux, trois choses. La première, en l'absence de quarantaine stricte, avec un suivi par un médecin et par une équipe, je ne pense pas qu'on va pouvoir endiguer une épidémie. Je pense que les tests, évidemment, doivent être faits dans les maisons de repos, évidemment, dans les centres qui hébergent les personnes handicapées ou qui relèvent de psychiatrie. Mais les tests, il faut les faire aussi prioritairement avec les gens qui sont contraints de travailler et trouver parmi eux les asymptomatiques. Et ensuite, faire un travail de filiation pour trouver les gens tout autour et les tester et à chaque fois les mettre en quarantaine. c'est vraiment un travail de fourmi, un travail d'une abeille dans une ruche. Il faut à chaque fois mettre les gens dans leur logement et faire un suivi. On serait prêt à le faire au niveau communal. On nous demanderait, on n'attendrait que ça. Avec nos médecins, avec nos travailleurs sociaux, avec toutes les équipes qu'on a, on serait prêt à le faire. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je crains que la situation ne se redresse pas. Deuxième élément, comment peut-on accepter que quelqu'un qui soit asymptomatique continue à travailler dans une maison de recours ou dans un hôpital ? Comment peut-on accepter ce principe ? Depuis quand est-ce que le principe de précaution n'est plus appliqué quand il s'agit d'une question de santé ? Depuis quand ? Eh bien, depuis 40 jours. On nous demande, au niveau de la commune, que quand quelqu'un est asymptomatique, de lui demander de continuer à venir travailler. non, non, on ne peut pas prendre le risque que quelqu'un qui est asymptomatique puisse contaminer quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas aller dans cette direction. Mais malgré tout, je lis comme vous, on demande l'adhérence ou l'adhésion de la population en leur demandant de rester à la maison ou de faire confiance. Vous savez, cette épidémie, il ne faut pas lui faire confiance. Il faut prendre d'autres mesures. Voilà, moi je partage ma détresse. On espère que les lignes vont changer très vite. Pendant que vous étiez, j'étais occupé à vous écouter et à voir, j'ai vu un comédien qui s'appelle Richard Ruben qui a fait un partage sur Facebook. Je vous invite à le lire. Il a résumé sur un partage ce qui se passe dans notre pays pour le moment. Il suffit de lire tout ce qu'il dit. Je souscris à 100% à tout ce qu'il dit. on a un problème de compréhension de ce qui se passe dans notre pays actuellement, malheureusement. Alors, en entendant que, évidemment, d'autres décisions soient prises, il faut, je pense, se protéger au mieux. C'est vrai que, voilà, on est là où on est, on ne sait pas faire plus, tant qu'ils ne feront pas de quarantaine stricte, tant qu'ils ne feront pas un dépistage de l'ensemble de la population, en commençant par les gens qui travaillent, en faisant ce travail de quarantaine, tant qu'on n'interdira pas aux gens qui sont porteurs du virus de rester à la maison. C'est la réalité d'aujourd'hui. Je pense qu'on aura, malheureusement, encore une épidémie qui restera. Je voudrais vous donner une indication de temps. C'est juste une prévision d'un bourgmestre qui vit ça sur le terrain. Je pense qu'on n'est pas sortis de cette affaire avant un temps long. Il n'y aura pas de vacances. Moi, je crains même pour la rentrée scolaire. Je ne parle pas de la rentrée que certains espèrent au 17 mai. Moi, je parle de la rentrée du mois de septembre. Pourquoi ? Pour une raison toute simple. Actuellement, nous sommes à environ 40 000 cas qui sont connus. N'oubliez jamais que les tests n'ont jamais été faits vers la population lambda. Donc, le niveau de contamination du peuple belge, on ne le connaît pas. On a toujours été testé. Les gens qui vont dans les hôpitaux, ce qui était assez prévisible, c'est pour ça que, si vous regardez le niveau des tests, 24,5 % des gens sont contaminés en Belgique. Mais évidemment, ils vont essentiellement vers les gens qui vont dans les hôpitaux. À la fin, quand on y arrivera à zéro décès, probablement, si des décisions plus fortes sont prises pour juin, vous aurez environ 30 000 ou 40 000 personnes qui seront encore contaminées. il faudra travailler avec ces personnes à les mettre en quarantaine ou à les accompagner sur le plan des soins. Et ce travail est en cours en Corée aujourd'hui, est en cours en Chimie. Et quand vous voyez le temps que prend ce travail, c'est un temps long. En fait, on ne sort pas de cette affaire en deux mois. On ne sort pas de cette affaire en trois mois. Je dirais, dans un modèle de bonne gestion, peut-être qu'on peut en sortir entre six et neuf mois, mais quand les mesures ne sont pas suffisamment strictes, je pense qu'on peut parler d'un an et voir plus. Et moi, mon sentiment, c'est qu'on est parti pour bien au-delà du mois de septembre. Je voulais le partager avec vous pour nous préparer à notre travail, à ce travail que nous sommes occupés à faire. Je remercie moi aussi notre informaticien et notre secrétaire communale. C'est-à-dire qu'on va être probablement invités à vivre autrement pendant un temps qui est assez long avant d'arriver à un déconfinement qui soit le plus total. Juste encore un mot sur le déconfinement progressif. Au moment où je vous parle, nous avons eu déjà une première discussion avec nos collègues échevins de l'enseignement, mais moi, en tant que gourmet, je ne suis pas du tout chaud avec nos échevins à ouvrir. Que les choses soient claires, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, certains décident qu'il faut ouvrir les écoles qu'on va les ouvrir. Parce que quand je vois le nombre de décès qu'on a encore aujourd'hui, pour vous donner une indication chiffrée, parce que certains ne comprennent pas peut-être suffisamment les chiffres, mais quand vous avez 266 décès en Belgique, c'est comme si vous aviez 1500 décès en France. Jamais en France ils n'ont dépassé ce chiffre. C'est comme si vous aviez 1200 décès en Italie. Jamais en Italie on est arrivé à 1000. C'est pour vous indiquer le degré de mortalité que nous avons dans notre pays. Et malgré ce degré de mortalité, certains nous parlent d'ouvrir les bricots, les jardineries et demain les écoles. c'est est-ce qu'il n'y a pas lieu maintenant quand quelqu'un a une double fracture de la cheville, on ne va pas lui proposer de faire un jogging ou de faire de la marche. On va d'abord le soigner, il faut d'abord soigner aujourd'hui la population. Et puis à un moment donné on fera du jogging ou de la marche. C'est le sentiment que j'ai, j'ai fait une petite métaphore, mais c'est le sentiment que j'ai actuellement de la situation. Certains sont peut-être poussés par ceux qui sont dans le lobby économique ou autres, mais à un moment donné il faut aussi se prendre compte de la gravité de la situation dans laquelle on est. Voilà, j'ai parlé aussi un peu avec mon cœur parce que je souffre comme vous, comme M. Klex, je crois qu'il l'a dit à un moment. Voilà, on souffre tous et à un moment donné c'est aussi important qu'on exprime des points de vue entre nous. M. le Président. Merci beaucoup M. le Président. M. le Bon-Mestre. Je vois que c'est Mme Genoux qui demande la parole. Mme Genoux, vous avez la parole. Donc pour moi ce qui est une bonne chose c'est qu'à Saint-Jos on est pris au sérieux ce qui se passait. Et au départ j'ai eu peur que parfois l'ambiance je dirais festive ou laxiste continue et ça n'a absolument pas été le cas. Je pense que la Commune a donné un signal cette crise est sérieuse nous la prenons sérieux et le signal a été bien reçu de la part des habitants parce que quand on sait qu'on est 28 000 entassés certains dans des tout petits logements dans de mauvaises conditions etc. et qu'on voit le peu de gens en rue moi j'ai vraiment l'impression que la majorité essaye fait énormément d'efforts pour que ça se passe au mieux possible pour être solidaire des plus faibles et autres. Donc ça pour moi c'est vraiment une bonne chose le signal a été envoyé il y a une situation grave on la prend sérieux. Tout de suite la police était là présente sur le terrain les agents de la prévention étaient là expliquant à tout le monde etc. Et donc on a senti vraiment une réception de la population à cette attention. peut-être revenir sur quelques-uns des aspects pas tous la première chose c'est justement peut-être la gestion par la police on le sait on a de la chance on est dans une zone où la police a vraiment une option tolérance zéro racisme attention aux citoyens et pourtant cette période on sent que à certains moments avec une toute petite minorité ça se crispe on l'a vu samedi passé à l'occasion des tensions qui ont eu lieu dans l'ensemble de la région bruxelloise mais déjà auparavant pour avoir essayé d'échanger avec certains jeunes on voyait qu'on commence un peu à jouer au chat et à la souris avec les policiers je pense que après la période il sera important de refaire un travail comme on le faisait dans les quartiers pour recréer du lien entre les jeunes et la police parce que la situation a fait que je dirais les rapports se sont crispés alors qu'on avait la chance de ne pas avoir ces difficultés dans nos communes il faudra retravailler là-dessus quand ce sera possible par rapport aux masques on pense que c'est vraiment une bonne chose d'avoir décidé de passer aux masques en tissu il y a eu dans un premier temps les autorités qui ont dit ne mettez pas de masque pour pas que les gens je dirais monopolisent des masques qu'il va aller aux soignants on sait maintenant qu'on peut travailler avec les masques en tissu c'est dans cette direction là qu'on doit avancer et je pense qu'à assez court terme il va y avoir un signal qui va être envoyé pour demander aux gens soyez respectueux quand vous allez au magasin quand vous êtes en contact avec des gens portez votre masque pour qu'on se protège mutuellement et la commune sera prête pour qu'on puisse faire face à la situation on sait aussi que les plus vulnérables donc les femmes qui sont dans des situations de tension de violence conjugale mais aussi parfois les enfants qui sont dans des situations de violence les minorités comme les homosexuels et autres sont parfois dans ces périodes de crispation où on est entassé les uns sur les autres des victimes et donc je pense que c'est très important qu'on soit là qu'ils sachent qu'ils peuvent venir se réfugier et que s'il y a des problèmes des équipes se renvoyer et je remercie la zone de police nord d'avoir d'ailleurs fait un ensemble de coups de fil préventifs à des personnes qui avaient eu des difficultés par le passé au niveau de la gestion des équipes clairement on veut remercier l'ensemble des gens qui se sont mobilisés sans compter leurs heures pour qu'on puisse être innovants et qu'on puisse être sur tous les terrains on l'a vu dans différents domaines le télétravail s'est peu à peu organisé il y a eu un mauvais signal à un moment c'est quand le CPS a parlé de mettre des personnes au chômage temporaire mais je pense que ça a été rapidement cette piste a été rapidement abandonnée et ce serait gentil de nous le de nous le confirmer au niveau des jeunes au niveau des jeunes clairement il y a la question du suivi scolaire et c'est un véritable défi pour les familles j'en entends quand même parfois parler autour de moi c'est pas facile donc il faut que les écoles ne mettent pas la pression sur les parents garder un contact avec les enfants c'est une chose mais ce n'est pas toujours évident parce que comme on avait pu en discuter certains ne sont pas appareillés pour pouvoir dans une famille je dirais permettre à plusieurs enfants de suivre des devoirs ou autres donc il y a clairement un soutien qu'on doit pouvoir apporter à certaines familles pour que ça puisse se faire dans des bonnes conditions il y a par exemple certains élèves du supérieur qui ont des ordinateurs qui allaient bien pour la prise de notes mais qui ne sont pas des ordinateurs suffisants pour pouvoir assister à des cours en vidéoconférence on a la chance d'avoir des jeunes de Saint-Jean qui ont fait les efforts pour accéder à ces études il faut qu'on puisse les soutenir pour qu'ils continuent en la matière je sais que le service jeunesse a commencé à prendre contact avec une série de familles pour vérifier que les jeunes allaient bien j'espère que ça se fait assez largement et pas seulement par rapport aux jeunes qu'on connait tous les outils sont utilisés pour les toucher à l'heure actuelle on peut aller dans les supermarchés un outil qui pourrait peut-être être rouvert avec une politique drastique c'est-à-dire 1, 2, 3 personnes qui rentrent au maximum c'est la bibliothèque on sait qu'il y a des enfants qui s'ennuient à la maison il y a des personnes âgées qui s'ennuient à la maison et que dans certaines communes ils ont commencé à repermettre à quelques personnes de rentrer dans la bibliothèque de prendre 10, 15 livres et elles ne pourront venir bien sûr qu'une seule fois par mois puisque là l'idée n'est pas d'avoir un défilé à la bibliothèque peut-être qu'on peut à un moment examiner si ce serait possible au niveau social oui on était tous très inquiets par rapport fatalement aux plus faibles d'entre nous au SDF quand on les voyait complètement abandonnés autour des gares avec même plus personne pour leur donner la pièce vu qu'on est tous censés payer par voie électronique il y avait vraiment une urgence sociale l'ensemble des communes ont répondu Saint-Jos a mis 40 lits à disposition au niveau du CHAB l'ensemble des communes a permis de créer 750 lits je pense que c'était vraiment indispensable on a aussi avec les douches permis à toute une série de gens de se doucher quand j'ai eu des contacts avec des personnes qui se trouvaient vraiment en détresse alimentaire l'ensemble des intervenants a bien réagi pour permettre à ces gens d'accéder à de la nourriture je pense que les situations vont se multiplier parce qu'il y a des gens qui avaient des toutes petites réserves et ces petites réserves vont je dirais s'amenuiser on sait qu'il y a dans la commune une grosse communauté sans papier des sans-papiers qui d'habitude se débrouillent comme des chefs en travaillant et autres ces personnes elles ne reçoivent rien n'ont pas de droit au CPS n'ont pas de droit au chômage temporaire ou à la location passerelle vont vraiment avoir des difficultés particulières et je voudrais en plus réfléchir à comment on va les aider qu'il y ait une attention particulière qu'il n'y ait pas d'expulsion sauvage des sans-papiers parce qu'on sait que c'est rarement avec le juge de paix et les huissiers que ça se passe dans ces cas-là je pense que nous devons vraiment envoyer un signal qu'ils font partie de notre communauté et qu'ils doivent oser pousser la porte du CPS parce que quand on discute avec une série d'acteurs des étudiants par exemple qui payaient leurs études en travaillant qui ont perdu leur travail et bien ils ne pensent pas toujours que je suis sans revenu je dois pousser la porte du CPS donc je pense vraiment qu'il faut marteler ça diffuser ça pour que chacun pousse la porte du CPS on a fait une première rallonge au CPS on avait très fort diminué les budgets par le passé et bien s'il faut faire d'autres rallonges pour que le CPS puisse être cet organe je dirais qui est le filet social qui permet à tout le monde de rester dans le bateau et bien nous devrons faire cette rallonge en matière de mobilité on le sait on est dans une commune où on a des rues très étroites des trottoirs très étroits et parfois quand il y a des fils sur le trottoir quand on se croise on est obligé de passer sur la route pour pouvoir respecter le mètre et demi de distance donc je pense qu'il est vraiment très important qu'on ralentisse globalement la vitesse des voitures non on ne peut pas rouler comme d'habitude dans les rues de Saint-Jos oui il faut avoir une vitesse adaptée qui fait que s'il y a des piétons sur la rue pour ne pas se coller sur les trottoirs les piétons doivent pouvoir passer sur la rue pour nous c'est vraiment important que ce signal soit envoyé à Saint-Jos aussi et on évoquait la question du déconfinement moi j'ai très peur qu'à l'occasion du déconfinement tous les nafteurs un peu effrayés de s'entasser dans les transports en commun reviennent en voiture et les études montrent que dans les zones les plus polluées le Covid se diffuse plus fort parce qu'il se fixe sur les particules de pollution et donc on va vraiment avoir un défi pour ne pas être les victimes alors qu'à l'heure actuelle on a réussi à maintenir très bas le nombre de taux à Saint-Jos le nombre de morts à Saint-Jos il est hors de question qu'avec un retour de la pollution nous soyons en première ligne par rapport à la diffusion du virus c'est vraiment important pour nous que la question de la pollution et de la mobilité reste vraiment au ralentissement comme c'est à l'heure actuelle et dernier public que je voudrais évoquer bien sûr ce sont les personnes âgées parce qu'eux sont vraiment les plus vulnérables dans cette situation on le voit la situation est sous contrôle dans notre maison de repos et c'est une excellente chose puisqu'on a pu le constater ce n'était pas le cas partout on a aussi quand même pas mal de personnes âgées isolées et certaines ont réussi à créer un réseau autour d'elles etc. ont des familles qui viennent régulièrement les soutenir d'autres sont peut-être dans des situations de plus grande vulnérabilité à l'occasion des plans canicule ces personnes avaient été repérées donc j'espère que on a pu vraiment les contacter toutes individuellement pour leur donner le numéro de téléphone pour les personnes âgées je l'ai affiché sur ma fenêtre mais on voit qu'on fait énormément de diffusion d'informations par internet et beaucoup de personnes âgées n'ont pas de smartphone et donc ne voient peut-être pas ce numéro de téléphone qui leur est dédié pour leur donner des coups de main pour faire les courses à leur place pour vérifier que tout se passe bien pour éventuellement leur accorder un chèque taxi si elles doivent faire un déplacement médical urgent et autre je pense vraiment qu'un contact individuel avec chacune des personnes très âgées de la commune est indispensable et dernier élément on va bientôt vivre une période qui résonne quand même de manière particulière à Saint-Jos qui est le ramadan et donc ce sera important que ce ramadan puisse être organisé pour que chacun puisse le vivre festivement chez lui mais que dans l'espace public on arrive à maintenir le climat qu'on a à l'heure actuelle c'est à dire vraiment un climat de distanciation je vous remercie on n'entend pas monsieur le président je vois deux interventions deux interventions celle de eh bien du bâton monsieur frémal content de vous voir j'espère que tout va bien chez vous et ensuite la parole sera je regarde à le suivant monsieur clerc monsieur frémal vous avez la parole merci monsieur le président bonsoir tout le monde nous allons bien merci et j'espère que ça se passe bien chez tout le monde aussi alors je voulais pas être très très long je pense que beaucoup de choses ont été évoquées bien évidemment par rapport à la maison de repos nous ne communiquons pas les chiffres dont nous disposons simplement pour respecter le travail qui est fait par ailleurs par les différentes commissions et ça me semble logique de ne pas mettre en avant ce qui se passe particulièrement au sein de la maison de repos de Sylvie Mouzon je tiens à vous dire ceci les équipes travaillent très très bien nous remercions tout le temps bien évidemment que ce soit les directions mais aussi l'ensemble du personnel nous avons d'ailleurs décidé de vous ne le savez sans doute pas nous avons décidé d'offrir des sandwiches quotidiennement aux travailleurs pour éviter qu'ils ne sortent et qu'ils aillent dans les commerces à l'entour pour éventuellement être contaminés par les autres clients et donc c'est un avantage sérieux nous n'avons pas de défection parmi les membres du personnel contrairement à d'autres maisons de repos bruxelloises mais je tiens à vous dire que le personnel va travailler avec la peur au ventre bien évidemment et nous le comprenons fort bien alors je voulais répondre à à madame sur deux points tout d'abord les personnes âgées isolées puisque monsieur le bourgremestre l'a dit tout à l'heure nous avons fait un travail en concertation avec madame l'échouine et les services de la maison de la famille donc tous les tous les petits fascicules que vous avez reçus ont été distribués à l'ensemble de la population pour qu'il y ait un relais qui se fasse bien évidemment par rapport aux personnes isolées âgées de notre commune et donc les services de la maison de la famille assurent le lien avec les personnes isolées avec les personnes âgées mais pas que les personnes âgées vraiment toutes les personnes isolées à qui nous proposons donc via la maison de la famille les repas qui sont confectionnés au CPAS et également la possibilité de faire des courses pour les personnes qui sont en incapacité de pouvoir le faire on ne le fait pas à la place évidemment parce que faire des courses pour une personne qui est isolée ça reste malgré tout un moyen de pouvoir avoir un contact avec les commerçants de la commune et donc c'est important qu'ils gardent cette possibilité mais donc aussi bien pour éventuellement un transport pour se rendre chez un médecin ou à l'hôpital est également pris en charge par la maison de la famille donc c'est réellement un travail de réflexion très important qui a été mené par l'ensemble des équipes sociales alors vous avez indiqué que le CPAS avait commis l'erreur de proposer qu'une partie des travailleurs aille au chômage alors et bien nous ne sommes absolument pas revenus sur la mesure il est bien évident que les contractuels qui ne travaillent pas iront au chômage puisque dans d'autres situations cela a été prévu également pour le privé et alors je tiens à vous dire que si nous avons pris une telle décision c'est parce que nous avons pris conscience aussi que bien évidemment nous regrettons tous les 6200 morts belges aujourd'hui enfin qui vivent sur le territoire belge aujourd'hui c'est une catastrophe sanitaire importante je ne dirais pas sans précédent parce que la grippe espagnole a tué bien plus de monde que le coronavirus mais une chose est certaine c'est que la situation économique que nous allons rencontrer à l'issue de cette crise va être épouvantable et donc en tout cas moi j'ai eu le sentiment que la crise financière ne permettra pas au fédéral de soutenir les communes qui seront également en difficulté c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision en accord avec le bourgogomètre j'avais d'ailleurs insisté pour que cette disposition soit prise également au niveau communal mais bon voilà ça ce sont des choix qui sont opérés je rappelle que la ville de Bruxelles a pris la même décision et je voulais vous dire aussi également que les travailleurs ne pâtiront pas de cette situation puisque nous avons pris l'initiative d'indiquer que nous donnerons une prime à tous les travailleurs pour qu'ils ne perdent pas évidemment aucun moyen de subsistance suite à cette décision qui a été prise par le conseil donc en tout cas ça passera demain au BEP avec les dispositions qui sont prises pour que les travailleurs ne soient pas perdants au niveau financier voilà ce que je voulais indiquer par rapport à ce que madame Zoé Genot avait demandé tout à l'heure je vous remercie moi qui vous remercie monsieur monsieur Frémal la parole est à monsieur Claire que ça les dise merci monsieur le président avant tout je voudrais remercier le Bourg-Mest pour sa présentation extrêmement touchante j'ai été vraiment touché et impressionné par tout le travail effectué par les services communaux j'en connaissais une partie mais pas tout et remercier les félicitations de l'aide de notre part pour leur implication où ils ne comptent pas leur heure et leur énergie comme vous je pense que c'est très grave et qu'elle sera très longue on parlait d'un an ça sera peut-être deux ans mais depuis ça sera fortement impacté et donc si je je ne vais pas rentrer dans l'état mais peut-être dire puisque j'ai déjà dit certaines choses que ce soit sur les masques sur la désinfection etc mais continuer à appliquer surtout ce principe de précaution malgré les éventuels avis d'experts continuer à innover à anticiper à être proactif et je pense que quand on croit le bilan de cette crise malheureusement dans longtemps je le crains je pense qu'on pourra être fier de Saint-Jos et que nous serons cités en exemple nous serons parmi les bons de la classe et on aura oublié tous ces donneurs de mauvaises leçons voilà alors comme madame Genot évidemment je suis inquiet d'un déconfinement éventuel mais surtout d'un déconfinement qui va être en période de ramadan qui est une période évidemment festive et qui ne prête pas à la distanciation sociale donc je voulais savoir si vous aviez prévu des mesures particulières j'en suis et surtout vous allez anticiper cette situation et que vous prendrez des mesures pour que tout se passe encore une fois le mieux possible merci merci beaucoup monsieur Clerc merci madame Genot est-ce qu'il y a une main levée encore active non je peux considérer l'heure avançant je peux considérer que nous en avons terminé avec ce point je vois l'heure parce qu'effectivement il y a une ouverture de session chez Webex qui est limitée dans le temps me signale-t-on donc je vais un petit peu accélérer vous m'en excuserez puisqu'il y a une ouverture et une fermeture de session qui est programmée me dit l'informaticien pouvons-nous maintenant pouvons-nous maintenant si vous le voulez bien passer au point des votes si vous souhaitez avoir un vote sur les différents points que vous avez eu l'occasion de traiter je ne vois pas de main levée et donc puis-je considérer sauf objection de votre part je vois madame Genot madame Genot allez-y que nous soutenions l'ensemble des points du Conseil communal je vous remercie beaucoup madame Genot merci beaucoup madame Ilunga vous pouvez fermer votre micro je vous remercie je ne vois pas d'autres mains levées merci puis je madame Warnotte monsieur le président madame Warnotte a levé deux fois les mains oui pardon excusez-moi madame Warnotte je ne vous ai pas vu allez-y madame Warnotte le bon pardon je vous en prie madame Warnotte merci monsieur le président juste pour le bon ordre concernant petit retour en arrière donc concernant le point relatif aux subsides donc est-il possible d'avoir juste une abstention si je vais pouvoir la justifier et donc cette abstention est liée au problème récurrent que nous connaissons relatif à l'attribution des subsides dans la commune et pour faire bien noter en réalité au PV la question justement du règlement pour cette attribution de subsides des appels pour les associations pour les subsides et du respect du règlement qui existe déjà en matière de subsides merci beaucoup je vous remercie madame Warnotte ceci sera bien entendu acté plus à présent considéré que la séance publique est à présent terminée et nous allons donc mettre fin à la retransmission sur sur Facebook et je demande à l'informaticien de bien vouloir venir en mettant son masque merci beaucoup venir m'aider voilà merci 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 merci